Coucou, c'est Nae-chan. Bienvenue dans Quota Plus, votre émission en direct de Nagoya au Japon, présentée par Charles et Antoine. Merci d'être là aujourd'hui aussi, ça fait super plaisir. Insalvez-vous tranquillement, ça va commencer. J'ai hâte, je sens qu'on va encore bien s'amuser. C'est à vous les garçons. Et bonjour à tous, bonjour, bonjour, comment ça va, comment allez-vous ? Bienvenue dans Quota Plus, aujourd'hui encore, avec toujours, Antoine, pourquoi tu rigoles ? Tu m'as regardé parce qu'on ne s'est pas concerté pour savoir qui allait lancer l'émission, j'avoue. Du coup, tu as eu un petit moment de hésitation, je dis bonjour ou je dis pas bonjour ? J'avoue, j'avoue, la semaine dernière, tu as tenté une lingerie. Bah ouais, c'est pour ça. Au dernier moment, tu m'as dit, ouais, vas-y, je lance. Salut Aurel Kaza, bienvenue sur le stream. Salut Zébulle, salut Dave. Salut Paul. Karozy 1 qui s'est abonné tout à l'heure, merci beaucoup pendant l'attente. Ouais. Merci beaucoup, bienvenue sur le stream si c'est la première fois. Bienvenue sur Quota Plus, Quota Plus qui est le bonus de notre émission principale qui est Quota Tse. Ouais. Est-ce qu'on rappellerait pas vite fait si jamais il y a des nouveaux ? Ouais, rapidement, pour les nouveaux, Quota Tse, c'est quoi ? Enfin, Quota Tse et Quota Plus, c'est deux émissions jumelées qu'on lance, on fait en direct du Japon. Alors ça se voit pas, mais on est au Japon. Le jeudi, on est pépère, tranquille, posé dans le canapé, donc comme vous voyez aujourd'hui, on discute, on fait des petites activités, des petits jeux, de temps en temps, il y a des activités manuelles. On fait des sujets plutôt légers, souvent on traite des sujets un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, on discute avec vous, on répond à vos questions, etc. C'est ça. C'est plus propice, pardon, à la discussion. Je dis c'est chill dans le canapé. C'est vraiment à la cool. Ou alors, des fois en IRL, ça arrive. Pourquoi cette casquette ? Alors parce que je suis allé à la salle cet après-m', j'ai pris ma douche après, et j'avais tellement la flemme de me repeigner, de me mettre bien, j'ai fait, allez, casquette, terminée. Voilà, tout simplement, tout simplement. Et dimanche, c'est une émission, donc un petit peu plus préparée, avec un fil rouge, souvent, enfin souvent même à chaque fois en fait, on vous met des sujets culturels, donc on prépare, nous on fait des recherches, on vous met ça en forme, et puis on vous fait des petits comptes rendus, comme ça, des petites présentations, il y a des actus, il y a des jeux aussi, de temps en temps, enfin pour l'instant, il y a une, il y a des invités, voilà, peut-être d'autres qui arriveront. J'aimerais bien. Mais voilà, Kota Tsu, c'est ça, c'est pour vous partager un petit peu nos tranches de vie au Japon. Voilà, tout simplement, vous allez un petit peu de Japon chez vous. Donc si jamais vous voulez voir un peu à quoi ressemblent l'émission du dimanche, bien tout à fait pour la transition incroyable, on a des girs, on a nos VOD, par ici, sur YouTube. Aujourd'hui, je suis un star. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir un peu nos VOD, parce que le dimanche n'a rien à voir avec le jeudi. Si jamais vous regardez cette émission, même si vous la regardez en replay sur YouTube, si vous avez le bandeau bleu autour de la vignette, c'est Kota Plus, si vous avez le bandeau rouge, c'est Kota Tsu, la vraie émission entre guillemets, sauf en vrai, les deux sont des vraies émissions. C'était un peu, il y a Léopold qui demande si c'était quelle séance, les bras aujourd'hui, biceps, triceps. C'était un petit peu ta peur, mais on pourrait dire. Ce qui nous chafouine un peu, c'est que les gens qui nous rejoignent le jeudi, souvent tombent sur du contenu, on va pas dire à la zob, mais où on est vraiment à la chill, à la cool. C'est exactement ce que je disais hier. Hier, j'ai fait un live Insta. D'ailleurs, il y a Dave qui est participé et Léopold. Et c'est ce que je leur disais hier, c'est qu'en gros, j'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui arrivent sur le stream, qui nous découvrent le jeudi et qui se disent, ah ouais, c'est vraiment de la merde ce qu'ils font et tout. Et en fait, moi, j'aimerais bien vous montrer H24, le meilleur de ce qu'on propose. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, en vrai, les moments où on discute comme ça, c'est cool aussi. Je sais que Léopold, par exemple, hier, il m'a dit que les moments où on discute, c'est bien aussi. Et ratons fripons, première fois dans le chat. Ratons fripons qui s'est abonné, si je me souviens bien, en toute fin d'émission, quand on avait coupé le live, qui est arrivé en mode, hop, je m'abonne. On avait remercié vite plus sur le chat, je sais pas si t'avais vu. Bienvenue à toi et puis installe-toi tranquillement. Prends une tasse de thé, fais comme nous. On est encore dans le stade où on peut se rappeler de chaque abonné, chaque pseudo qu'on voit passer. Profitez-en. Tout à la fin. Ah, c'est pour ça. Dave, il doit parler à Antoine. Ah. À propos d'eux. D'accord. Bah écoute, tu peux nous contacter si tu veux sur le compte Kotatsu en message privé. Le compte Insta de Kotatsu. Ratons fripons, il a fallu un peu de temps pour me convaincre. C'est que le début, ouais, c'est ça. Nous, on a commencé il y a en janvier, le 2 janvier. Ouais. Salut Agis. Le premier dimanche de janvier. Salut. Salut, salut Zain. Ouais. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on s'est lancé. C'est ça. Et du coup, on peut encore mettre un pseudo sur tout le monde pour l'instant. C'est ça. Pas de maître de visage, mais un pseudo. Et bonjour, Jaja Jojo. Salut, Jaja Jojo. Salut. Mais ouais, ouais, ouais. Donc ça fait vraiment, effectivement, ça fait vraiment pas longtemps. On le répète à chaque fois, c'est dingue parce que vous nous soutenez. Le soutien qu'on a, c'est incroyable. On n'est pas passé, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'est pas passé par l'étape de beaucoup de streamers qui commencent, c'est-à-dire avoir entre 0 et 1 viewer pendant 6 mois avant que 2 personnes daignent regarder ce que vous faites. C'est ça, c'est ça. On a eu beaucoup de chance de ne pas passer par cette étape-là. Donc, on est très chanceux et on touche du bois pour que ça continue. Il va effectivement changer la cuisine à charles. On a parlé de ça hier. Ouais, ouais, ok. Bah ça, je sais pas si... C'est mort. C'est mort ? C'est mort. Bon bah voilà, t'as ta réponse. Non, par contre, on fera, ils l'ont redemandé hier, on fera une émission. Ouais, en live de la cuisine. Un jour, un jeudi ou quoi, en live de la cuisine, où tu devras m'indiquer quoi faire et je devrais faire. Il y a... Alors, attends. Hop, c'est ça. Aurél Kaza qui nous dit, moi, je peux suivre les lives durant la journée, mais pas le dimanche. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, tu peux voir tous les replays sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, ça va être tranquille, encore une fois. On a pensé à plusieurs activités. On pêle-mêle, c'est peut-être pas dans l'ordre que ça va se faire. On a parlé dimanche dernier des mascottes, qui étaient toutes plus... Le mot est fort, mais toutes plus baisées les unes que les autres. Tu veux dire, il n'y a pas de... Un peu. Et puis, on avait... On a parlé des mascottes japonaises, les fameuses Yurukiara. C'est ça. Si vous ne savez pas vraiment de quoi on parle, tac. On va en reparler aujourd'hui. De toute façon, vous allez vite voir, mais... Vous avez tout. Mais sinon, vous avez tout sur YouTube. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, on va en faire une tier liste. Ouais. On va faire la tier liste de beauté, de... En tout cas, selon nos critères à nous, des mascottes qu'on préfère. Je pense que ça va être... Salut, t'as qu'as-tu ? Je pense que ça peut être marrant. Et puis, même si ça ne vous intéresse pas, elles sont tellement... Elles sont tellement nulles. Elles sont tellement... Claquées au sol. Pauvaise. Que juste pour le visuel, ça vaut le coup d'œil. Ouais, donc, on va faire ça au début. Je ne sais plus qui nous avait balancé ça dans le chat. Faites une tier liste des mascottes. Et on a dit oui. Et du coup, bah voilà, on y est. On y est. Et toi, tu t'es tapé quasiment toutes les mascottes les plus intéressantes. Je vous rappelle, il y a sur le site des mascottes, le site officiel qui répertorie les mascottes au Japon. C'était quoi ? 3 000 et 4 000 ? On est à plus de 3 000 mascottes. Ouais. Alors, on ne va pas faire la tier liste des 3 000. Forcément. Mais j'en ai sélectionné... Combien ? Une cinquantaine. Ouais. J'en ai sélectionné une cinquantaine. Dedans, j'ai mis de tout. J'ai mis les classiques que tout le monde connaît. J'ai mis celles que je trouvais vraiment claquées au sol. J'ai mis celles un peu stylées. J'ai mis celles qui ont gagné le grand prix des mascottes au Japon. Vous savez que chaque année, il y a un grand prix des mascottes. Le Yuru Karagolan Poli. J'ai mis des gagnants. Voilà. J'ai fait un pelmel de tout ce que je trouvais. Antoine n'a pas connaissance des mascottes que j'ai choisi. Du coup, je me suis tapé toutes les mascottes. Je me suis tapé tous leurs noms. Je me suis tapé toutes leurs histoires. Du coup, on va essayer de faire ça bien. Ok. On avait aussi dimanche dernier, on vous avait proposé le jeu du Zoom. Aujourd'hui, on va tester votre connaissance sur la culture japonaise. Même si vous ne connaissez pas, peut-être que vous avez déjà vu passer ça, soit dans des documentaires, des reportages, même sur Internet ou en photo. Le principe est très, très simple. Je vous ai préparé une série d'images très zoomées, un détail. À vous de me dire ce que c'est. Voilà. Tout simplement. C'est simple. C'est très, très simple. Voilà. Vous savez qu'on aime bien les jeux avec des images. Ouais. Alors, comme je ne connais pas votre niveau et comme c'est un coup d'essai, on va dire, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera trop simple ou trop difficile. J'ai essayé de classer les photos par ordre de difficulté, mais il se peut que ceux qui sont très, très chauds trouvent un stand. Ok. Voilà. Donc, on verra. On verra ce qu'on fait. Est-ce que moi, tu penses que je vais trouver un stand ? Je pense qu'il y en a au moins la moitié, tu vas à un stand. Si je trouve un stand, on coupera le micro et puis je demanderai à Antoine si j'ai trouvé la bonne réponse ou pas. Comme ça, je ne vais pas spoiler au tchat. Donc, il y a ça. Il y a la tier list. Il y aura ça. Il y aura, bien sûr, il y aura beaucoup de blabla, puisqu'à chaque fois qu'on va parler d'un sujet, on va forcément dévier sur ce sujet-là. On va vous parler tout le temps. Non, parce que les mascottes, il y a plein de vidéos. C'est ça. Il y a trop de vidéos goldées. Quand j'ai cherché le truc... Tu les as préparées ? Je n'ai pas préparé. On va aller chercher ensemble. Oui, j'en suis. Tu tapes juste le nom de la mascotte et tu l'as. Mais genre, j'avais... Tu sais, tu regardes un peu l'histoire de la mascotte et ça te dit... Ouais, celle-là, elle a fait un combat de sumo contre celle-là et tout. Tu vas regarder sur YouTube. Tu vois, le combat, il est goldé. Du coup, on va regarder ça ensemble. Ok, ok, ok. Et puis, on s'est dit, peut-être pour finir... Alors, on ne sait pas. C'est l'hypothèse. On verra combien de temps d'émission on a. Et puis, surtout, le contenu qu'on aime. On s'est dit, on aimerait bien... On aimerait bien finir parce qu'on s'est entraîné. Alors, moi, ça fait un petit moment quand même que je n'y ai pas joué. Mais le fameux Densha Dego, le jeu de train, on s'est dit qu'en blablatant, en discutant, si on pouvait niquer un record ou deux sur le truc, ça pouvait être marrant. Je dis, il n'y a plus de balade. Alors, il pleut. Franchement, tous les jours où on fait Kotatsu, le jeudi et le dimanche, il pleut des cordes à chaque fois. Charles se prend la sauce sous le temps quand il vient. Pour l'instant, les lives IRL, c'est pas très intéressant avec le temps qui fait dehors. C'est mieux en pause pour l'instant. C'est ça. Et puis, bon, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément le matos adapté aussi pour l'instant. En vrai, on n'a pas envie que vous vomissiez. On n'a pas de stabilisateur. La connexion Internet, ça se fait avec la connexion personnelle. D'Antoine, du coup, c'est pas l'idéal pour l'instant. C'est pas l'idéal. On en fait si vraiment on a des trucs à montrer, mais là, c'est vrai que c'est ça. Il n'y a pas grand chose. Parce que juste se balader dans la ville, c'est connu, quoi. Puis la ville, on l'a déjà fait deux, trois fois. Et il n'y a rien de vraiment bien intéressant. C'est de live qu'on met en fond. Mais souvent, les gens qui font ça, ils n'ont pas non plus... Le tchat n'est pas archi-blindé. Il n'y a pas énormément d'échanges. Ça se balade, c'est tout, quoi. Nous, on aimerait bien vraiment... Moi, je ne vois pas trop d'intérêt. C'est ça. Nous, on aimerait bien vous présenter des trucs, vraiment, quoi. Si on sort, c'est vraiment pour montrer un quartier spécifique, une fête spécifique, par un hôtel incroyable. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il pleut et puis, de toute façon, tout est annulé à cause du coronavirus. C'est ça, c'est ça. C'est ça, donc... Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura un. Des lives IRL, ça reste un de nos objectifs quand même. Ouais, ouais, je pense. À mon avis, c'est un des prochains investissements. En tout cas, ça sera au moins un stabilisateur pour qu'on fasse quelque chose correct. Déjà, on a upgrade cette caméra. La caméra, vous voyez là, donc on n'a plus de temps, limite de temps. Parce qu'avant, on a tru nous a mis en 60 FPS. Ouais, je vous ai mis en 60 FPS. Donc là, on est fluide. Il y a de la 4K, mais c'est en 30 FPS. Moi, je préfère quand on est fluide comme ça. C'est plus sympa. Ouais, avant, on était, vous le savez, on était limité au portable. Et puis, au 2h, 2h30 maximum qu'on pouvait faire avec la batterie du portable. Puis, je n'avais pas accès au stream. C'était un peu le DAWA. Donc, ouais. Petit à petit, on step up. Parce que vous ne voyez pas, il y a quand même pas mal de matos là autour. Ce n'est pas juste une caméra, un micro. On a deux light, une caméra. Ouais, plusieurs traités. Un PC, deux claviers. Deux claviers. Le petit micro, ouais, comme tu dis. Ouais, non, quand même. Qu'est-ce qu'on oublie là ? On a fait pas mal d'investissement déjà pour commencer. Pour déjà rentabiliser ça. En France, il fait soleil. Bah ouais, mais envoyer un peu de soleil. Ne gardez pas tout pour vous. Pour la chance, parce que nous, ne gardez pas tout pour vous. Bon, 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 bon. Ceci étant dit... D'ailleurs, à cause de la pluie, j'ai failli faire kotatsu depuis l'hôpital. Ah oui, tout à l'heure, tu m'as envoyé un message. Ouais, je descends de chez moi. J'ai fait fouf dans les escaliers. Ah ouais, je suis fatigué. Je me suis ramasse comme ça. Ouais, ouais, j'ai glissé dans les escaliers. C'est où des tombées-tombées ou... Des tombées-tombées. Ah d'accord. Bah c'est pour ça que je suis en retard. Faut rentrer chez moi et me changer. Ah d'accord, ok. Ok. Donc, on n'a plus vraiment de problèmes sur le live. Avant, on avait toujours des problèmes de... Il y avait une scène qui ne marchait pas bien. Il y avait des problèmes hors du live. Il y avait le portable qui se loguait. Il y avait un truc qui ne se lançait pas, la caméra qui ne marchait pas, etc. Là, il n'y a plus de problème. Tout marche bien. On a juste à appuyer sur... Enfin, entre guillemets, à appuyer sur lancer le streaming. Mais, on a toujours un truc qui fait qu'on est en retard. C'est ça. Donc. Salut, Machial. Salut, salut. Salut. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Machial, c'est... Vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais à côté, je compose pour le plaisir sur PC. Et Machial, c'était le titre d'un des sons que j'avais fait il y a tellement longtemps. Avec cet orthographe ? Ouais, je devais avoir 18-19 livres, je crois que j'étais à la fac. Et j'avais une compo qui s'appelait comme ça, Machial. Ok. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà. Et du coup... Donne les royalties. Ouais, bah ouais. Mais voilà, c'est... Mais c'est... Voilà. Le monde est petit. Ok. Le monde est petit. Du coup, je ne sais pas trop par quel... Je pense qu'on va commencer par le jeu. Ouais, le jeu du zoom, ouais. Le jeu du zoom. Tranquille. Tu l'as nommé comme ça, c'est... Et franchement, ouais. Ça s'appelle le jeu du zoom. Le jeu du zoom. Petite playlist Spotify Soundcloud. J'ai pas de playlist. Aussi, j'ai un vieux Soundcloud, mais qui n'a pas été mis à jour depuis... 10 ans. 11 ans. 9 ans. Je ne sais pas. Mais... Moi, je l'ai écouté, mais du coup, ça date. Ouais, ouais, ouais. Mais il faudrait que j'en refasse une. C'est vrai, il faudrait que je fasse un petit profil, une petite playlist. Bah voilà. Mais le problème avec les compos, peut-être dans le chat, il y en a qui composent aussi comme ça, c'est que quand t'en commences une, en général, tu ne la finis jamais. Les compos que t'as, ça représente 20% des trucs que t'as commencé. Les compos finis, finis, tu vois. Bah voilà, tu les mets tout à la suite. T'as un truc qui fait... Qui fait bien 10 minutes. Ouais. Avec tous les compos pas finis, frère, il y a plus de 10 minutes. Je pense qu'en termes... Tu fais quoi ? Un medley. Tu fais un medley. Ah putain, ça va être déduleur. Tu fais un requiem. Non, mais en vrai, tout confondu, depuis le début, je crois qu'il y a plus de 400 pistes. Ah ouais, quand même. Et sur les 400, il doit y en avoir même pas une centaine qui est finie. À peu près. Non, c'est un beau bordel. Un dossier long, comme un jour 100. Il faudrait les sortir, quoi. Mais voilà. Donc du coup, bah, Makial. Spéciale dédicace. Bon, du coup, ouais, le jeu du Zoom, j'ai nommé comme ça, officiellement. Bah, ok. Moi, ça me va comme... C'est marrant qu'on ait des jingles, d'ailleurs, pour les trucs, les jeux. Bah, ça, du coup, c'est à toi de le faire, vu que c'est toi qui fais les bals. Mais animé aussi, genre, avec la musique animée, et puis on peut lancer des machins comme ça. Ça pourrait être... Ça pourrait être normal. Déjà, on a galéré à animer Mai-Chan. Parce que c'est toi qui a passé un bon moment dessus. Tu veux qu'on anime des jingles ? On le fera un jour, pour la saison 8. Ah, est-ce que ça marche ? Putain, le partage marche. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Bah, écoutez, on va se lancer tranquillement. J'espère que vous êtes chauds. Alors. Je pense que les premières photos sont assez faciles, en fait. Salut, Tenshiya Sobi. Les premières photos vont être assez faciles. Si vous trouvez tout de suite, laissez les autres chercher un petit peu. Attendez 30 secondes, quelque chose comme ça. J'en ai 13 en tout. 13 ou 14. Ok. Ça dépend de votre niveau. Si vous êtes archi chaud en culture japonaise, si vous avez l'œil, ça peut aller très très vite. Ok. Comme ça peut prendre un petit peu de temps si vous galérez. Ok. Ouais, Tenshiya Sobi qui arrive pour le jeu, ouais, parfait. Ça me perturbe de ouf que la caméra, elle soit collée sur le bord droit du chat. Ah, c'est vrai ? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on la bouge ? Non, pas spécialement, juste je te fais part de mes impressions. Regarde. Ah, là je me sens plus serein. C'est vrai ? T'es rassuré ? Ouais. Moins angoissé ? Moins angoissé. Ok. Alors, je vous rappelle les règles. Je vous montre une image, une image qui est zoomée. Donc, ça va être un petit peu pixelisé, excusez-moi. Une image bien zoomée, vous me dites ce que c'est. Et puis après, je vous montre l'image d'où c'est issu. Et puis, vous pouvez compter vos points chez vous comme ça. Vas-y. Ça marche ? Ok. Donc Charles, si tu trouves la réponse. Je dirais une croix. Enfin, je dis, je sais. Si je suis sûr de ma réponse, je dis que je le sais. Voilà. Juste pour dire que je vous ai battu, c'est tout. Dans le chat aussi, vous pouvez dire que je sais. Et puis après, on vous avait la réponse. À un moment, on pourra tous la sortir. Ok. Allez, c'est parti. Tac. Facile. C'est de la chauffe. C'est du tour de chauffe. Bah ouais, c'est ça. C'est du tour de chauffe. Il faut le nom exact du truc ou juste ? Ouais, alors il faut le nom exact du truc. Le nom exact ? Le nom exact soit de l'objet. En général, c'est un objet que vous voyez. Ok. Ou de la chose. Alors, il y a Dave qui dit « Riz ». Ouais, parce que du coup, j'aurais dit « Comme Dave ». Mais si c'est le nom du plat exact qu'on fait ? Ce ne sera jamais le nom d'un truc compliqué. Ah, d'accord. Ce sera toujours quelque chose. Pour production en plastique d'un bol de riz. Non, mais c'est le riz. C'est le riz qui est déjà parti dans les mindgames incroyables. C'est du riz. C'est du riz. C'est du riz. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu. C'est un exemple. Ok ? Ok. Là, le zoom est gentil. Il y aura des trucs qui seront un petit peu plus zoomés, un peu moins zoomés. C'est un peu facile. Voilà. Il y aura des images faciles et il y aura des images un peu plus... Mais j'avoue, si tu avais mis celui en plastique, ça aurait été beau. Ok, ok. Donc, voilà. C'est dur. Ok. Donc là, honnêtement, ceux qui... J'ai compris le dos. Ceux qui ont vu pas mal de dramas ou de... Comment on appelle ça ? De manga, d'animé, de choses comme ça. On voit beaucoup, beaucoup de photos du Japon. Gorin, c'est ça. Il est chaud, il est chaud. Vous avez un japonais carrément. Bah, du coup, vous avez un petit avantage par rapport à ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup, beaucoup vu de photos. Pour l'instant, le riz, je pense que tout le monde connaît. Voilà, mais c'est la première, c'est pour se chauffer. Ok, je l'ai. Ok, tu l'as ? Oui. Attends. C'est bon, c'est ça. Leopold, ok. Psu, pour Dave. Donc là, ça, pour le coup, si vous l'avez jamais vu en vrai, c'était un peu difficile. Le problème, c'est que je l'aurais montré en vrai hier. Bah, voilà. Il fallait qu'il soit sur le live. Ouais. Ah bah, voilà. Mais du coup, ils y étaient. Ah bah, voilà. En vrai, Dave, il n'y a aucune excuse. Je vous l'ai montré hier. C'était sur le live Insta, je vous l'ai montré. Par contre, je vois le chat, il est tout petit là. Attends, est-ce qu'on ne peut pas le... J'en ai un chez moi. Tac. Ah mais si, mais c'est sur nos têtes. Ouais, attends, bouge pas. C'est où le alt ? Ah, tu fais ça bien. Je sais, c'était ça, c'était ça. C'est celui du haut, attends. Voilà. Ah, oui, c'est vrai. Tu vois, tout le monde là, tout le monde là. T'as mis, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps, on n'a pas utilisé... Le seikai ? Il ne marche pas. Ah, peut-être qu'on ne l'a pas sur Cota Plus partage. Peut-être, peut-être. Donc oui, c'est ça, tatami. Tatami, d'ailleurs, qui change de couleur, je ne sais pas si vous le savez, mais au fur et à mesure du temps qui passe, le tatami change de couleur. Au début, il est plutôt vert, jaune, vert, très clair. Et ça sent très fort. Ouais, ça sent l'herbe séchée, ça sent super bon. Quand il est frais, il y a une grosse odeur. Salut Fab. Il sent le chou, oui. Un parfum de glace dans le cul, chou. Ah ouais, je ne savais pas. Moi, j'aime pas l'odeur. Moi, j'adore ça. Ah, je déteste. Ah, j'ai associé ça au temple, à la détente, à l'été, etc. J'aime pas du tout. Le premier appart que j'avais au Japon, j'avais une pièce au tatami comme ça. Ok. Du coup, tous les bons souvenirs, je les ai passés dans cette pièce. Et j'ai associé, je pense, l'odeur. C'est comme tout, on associe toujours l'odeur ou un son à un souvenir. Oui, c'est ça, Léopold qui dit que les apparts sont mesurés en tatami au Japon plutôt qu'en mètre carré. C'est ça. C'est du coup, tu étais en train de dire que ça change de couleur. Ça change de couleur. Ça passe du vert au jaune. Au jaune, ocre jaune foncée, etc. Et donc, on peut savoir si un tatami... Celui-là, il est naturel. C'est naturel, c'est en paille de riz, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, j'avais envoyé une photo récemment à Antoine parce que j'ai posé mon jeu d'échecs japonais sur mon tatami et je l'ai pas enlevé pendant deux mois, truc du style. Et dernièrement, je l'ai soulevé et en fait, le tatami a changé de couleur tout autour, sauf en dessous du jeu. Du coup, j'ai l'ombre du jeu d'échecs imprimés sur le tatami. T'as une zone qui est plus blanche. J'ai une zone qui est plus claire. Encore verte. Alors que tout le reste est plus jaune, en tout cas un peu jaunie. J'ai, ouais. Du coup, le jeu d'échecs est imprimé dessus. Mais c'est une odeur assez particulière, vraiment. Ça fait partie des odeurs du Japon. Là, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime pas. L'enceint des temples aussi, c'est vraiment une odeur qu'on sent qu'au Japon. En fait, ça dépend. S'il vient juste d'être posé, c'est extra fort. Et quand tu l'as dans le nez pour dormir et tout, c'est pas ouf. Ah ouais. Bon, après, on se met de suivi. Mais ouais, voilà. D'ailleurs, Léopold, il disait que les apparts sont mesurés en tatami. Selon les régions, la grandeur des tatamis est différente en centimètres. Ah oui. Donc voilà, il y a des agences immobilières, que ce soit au nord ou au sud, qui ont des façons de mesurer un petit peu différentes. OK. Il y a le tatami de Tokyo, le tatami de Kyoto, c'est pas les mêmes tailles. Bon, en général, on essaye de s'accorder un petit peu dans tout le pays. Mais chaque province avant avait un petit peu ses tatamis de tailles différentes. Je crois que Kyoto, c'est un petit peu plus petit, il me semble. Je dis pas de but. Là, quoi. Je savais pas. Allez, troisième photo. Alors, c'est pas le Titanic. Ça, j'ai pas, ça. Ça, j'ai pas. Là, on commence à... Ça, j'ai pas du tout. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver dans le chat, le jeu du zoom, le nom est très original. Je montre un détail zoomé d'une photo. A vous de me dire qu'est-ce que c'est, quel objet. Coupe le micro, je vais essayer une réponse. Alors, tu viens de donner la même réponse que Xane. Un pôle dans la rue pour la circulation. Ok, j'ai dit la même chose que Xane. C'est pas ça. C'est dans la rue. C'est pas ça. Ouais. Dans la maison. Dans la rue, dans la rue. Il y a un légis qui nous dit un tolii. Donc, les tolii, on rappelle, c'est les portiques. Portiques japonais. Ah, mais oui. Mais bien sûr que c'est ça. Attends, je suis trop con. C'est ça, non ? Le chapeau d'Aladin. C'est pas le chapeau d'Aladin. C'est ça. C'est un tolii. Ah, je suis trop bête. C'est ça. C'est l'espèce de béton au pied du tolii qui m'a fait... J'ai pas reconnu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors non, c'est pas pour attacher le vélo. Tolii, c'est ça. C'est ces gros portiques comme ça à l'entrée des temples qui sont souvent posés sur des énormes pierres rondes pour assurer la stabilité. Ah, je suis trop nul. C'est vraiment la partie blanche de béton qui m'a mindfucké. Voilà. Vous voyez un petit peu le principe ? Il va falloir être chaud, hein ? Non, il est bien, il est bien. Il y a des photos, ça va être très facile, mais il y a d'autres photos. Toli, il est très cool. Il va falloir... En plus, c'est une jolie photo. Il va falloir être chaud. Toli. Toli, d'ailleurs, qui peuvent être en bois ou en pierre. Par exemple, quand on a fait le live à Tsuta-Jingu, qui n'est pas sur notre chaîne. Non, il n'est pas sur... Je crois pas. Je crois pas non plus. Il n'est pas sur notre chaîne. Les portiques d'entrée, comme ça, sont en pierre. Ouais. Qui sont énormes, ils sont massifs, ils sont super grands. Et on fait une petite courbette quand on passe en dessous. Ouais, ouais, ouais. Pour... Pour dire bonjour aux dieux. C'est ça. Ah oui, Léopold. Alors, il y en a plein qui le font pas, mais... Ouais, il y en a plein qui le font pas. C'est ça. Mais en principe, tu le fais quand tu passes en dessous, et quand tu repars du temple, et que tu repars en dessous, tu te tournes en direction du temple, et tu refais une courbette. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne le savent pas, mais dans les grandes allées des temples, comme ça, il faut marcher... Je sais plus si c'est à droite ou à gauche, soit l'un, soit l'autre. Les deux, c'est ok ou pas, je me souviens plus. Mais pas au milieu, en fait, tout simplement pour laisser les dieux passer au milieu. Il y a pas mal de gens qui le savent pas, et qui marchent n'importe comment. C'est pas grave, si on va vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de japonais même qui... Qui feront pas attention, et qui marchent en plein milieu, et on s'en fout. En soi, c'est pas grave. Mais si vous le savez, marcher à droite ou à gauche, laisser la place aux dieux au milieu pour passer. Donc, voilà. D'ailleurs, pour savoir que cette couleur rouge là, qui est quand même vraiment caractéristique du Japon, il y a énormément de choses comme ça qui sont peintes en rouge, ça a eu tendance à devenir de plus en plus rouge au fil des années, au fil des décennies et des siècles. Cette couleur là, avant, était beaucoup plus orangée à l'époque Heian. Heian, je rappelle, c'est les années 700 et quelques, jusqu'à 1000 et quelques. Effectivement, si tu le fais à Fushimi Inari, t'as pas fini de courber. Pas dans les espèces d'allées de tori, où t'as plein de tori à la suite. Et du coup, récemment, il y a pas mal de temples, c'était il y a quelques années, je crois, qui sont revenus à la couleur originelle, donc qui est beaucoup plus orangée, qui ont repeint les tori, mais aussi les structures en elles-mêmes. Il y a beaucoup de temples qui sont rouges comme ça. Et comment ça se fait ? Est-ce que tu connais la raison de pourquoi ça a été de plus en plus rouge ? Non, je pense que c'est comme l'évolution d'une langue, ça suit son cours, juste on a fait la peinture en... Ah, mais déjà, le fait que ça soit rouge à la base, il doit y avoir une raison. Oui, 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 je pense que le rouge a une signification. Le rouge et le blanc ont beaucoup de signification dans les fêtes au Japon. C'est des couleurs assez associées aux dieux, couleurs religieuses. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans les ingrédients qu'ils utilisaient, les pigments, en fait, orangés, les rouges-orangers qu'ils utilisaient, il y avait un pigment, en fait, qui servait un peu de conservateur pour le bois, qui protégeait plus ni moins le bois, je crois, des petits vers, des insectes, etc. Il me semble qu'ils utilisaient, justement... Il y avait un bail d'action comme ça sur le bois. Ça se trouve que j'ai des bêtises, mais il me semble avoir entendu ça. D'accord. Après, c'est vrai que c'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans les sanctuaires, etc. Notamment les filles qui... Ils sont censés s'occuper du lieu sacré. C'est ça. Ils sont habillés en blanc et en rouge. Voilà. Allez, photo suivante. Là, il faut être archi chaud. Et salut, Julie. Salut, salut. Vas-y, coupe le micro. Je vais te demander. Merci, Julie. Merci beaucoup. Qui nous dit ça va. Mais oui, mais ça va. Quand quelqu'un s'abonne, ça va toujours. Merci pour ton troisième mois d'abonnement. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et je l'ai, hein. J'ai la photo. Il y a Orel Katakin dit sushi. On a sashimi, mochi, plat de poisson en plastique. Alors, vous l'avez. Du saumon. Alors, c'est pas du saumon, mais c'est un sushi. C'est ça. C'est un plat de poisson. C'est un sushi. C'est un sushi au ton. Ton gras. Alors, c'est pas le plus gras. Faut savoir que au tolo. Je pense pas que ce soit du au tolo. Je pense qu'il n'y a pas assez de gras dedans. Je pense que c'est tu, tolo, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'il y a différents... Quand vous commandez un sushi au ton, vous avez différents graissages, on va dire. Je sais pas comment on va dire en français. Différents persillages. Vous avez le ton, on va dire, sec. Le ton migrat. Le ton gras et le ton très très gras. Qui limite, en fait, vous pouvez l'écraser avec votre langue. Contre le palais, ça fond complètement. Et voilà. Donc oui, c'est un sushi au ton. Un sushi au ton. Bah, moi c'est pas ma tasse de thé. C'est pas trop ma tasse de thé non plus les sushis. Quand on dit ça, on va taper sur les doigts souvent. Ouais. Mais voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue. Alors là, je veux le nom. Je veux le nom précis. C'est-à-dire, je veux savoir ce que c'est. Le nom précis ? Ouais. C'est quelque chose de plus grand que ce que vous voyez à l'écrit. Bah, c'est facile. Ouais, j'ai ma petite idée quand même sur les questions. Attends. Ok. Bah non, je l'ai pas du coup. Ouais, bah oui, Julie, j'espère. Des tuiles ? Oui, alors, dites-moi, ça fait partie de quoi ? Donc là, vous avez compris que c'était un toit et des tuiles. Mais dites-moi, c'est quoi ? Des tuiles, oui. Des tuiles. Bah, du coup, ça serait pas zoomé si c'était des tuiles. Un château ? Non, non, non. Bâtiment de la diète ? Non plus. Isakaya, non plus. Bon, on va chauffer. Lyokan, non plus. C'est un bâtiment que tout le monde connaît ? Ouais, vous avez... Franchement, tu veux le nom du bâtiment exact ? C'est une catégorie de bâtiment ? C'est une catégorie de bâtiment. Franchement, je pense que vous l'avez... C'est pas intense. C'est pas intense parce que c'est ce que j'ai dit. Onsen, non plus. Quand on a coupé le micro. Mais c'est obligé, vous avez déjà vu ça. Que ce soit sur une photo, dans un reportage, même dans un anime, n'importe quoi. C'est pas une auberge, non. Sanctuaire ? Non plus. Plus facile, beaucoup plus simple. C'est chez moi ? Non, mais presque. Les maisons tradis japonaises, et un point pour Léopold, c'est exactement ça. Ah, c'est tout ? C'est juste ça. C'est une maison tradisienne. C'est genre de tuiles, là, on les retrouve partout. Voilà, on les retrouve partout. Mais là, pour le coup, deux empilements comme ça, deux toits l'un sur l'autre. C'est assez caractéristique des maisons traditionnelles japonaises. Donc, vous voyez un petit peu ce... On retrouve même dans les maisons, entre guillemets, adaptées à la vie moderne, toujours des espaces ouverts sur l'extérieur. Donc, avec des grandes baies vitrées, des grandes vérandas. Souvent, il y a des coursives extérieures qui font le tour de la maison aussi. C'est pas stylé. C'est pas mon but dans la vie d'en avoir une. Mais c'est stylé à voir. Alors, ces maisons-là, elles sont très stylées au printemps, en automne, puisqu'elles respirent beaucoup. Ouais. Ça permet d'apprécier la nature. Le problème, c'est qu'en été, tu cuit. Et puis, en hiver, t'es congelé. Parce qu'il n'y a quasiment pas d'isolation. L'isolation n'est pas ouf. Mais... Ouais, c'est très très mal isolé, ouais. Déjà, l'isolation au Japon, en soi, c'est pas incroyable. On en a parlé dans un épisode de ça. On avait expliqué pourquoi, justement, c'était difficile d'avoir la même... Ne serait-ce qu'ici, dans un appartement... Même moderne. Même moderne. Tu vis avec les saisons, j'avoue. Ouais, là, pour le coup, voilà. C'est exactement ça. Bon, bah, vous êtes chaud, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on continue. Si, je l'ai, je l'ai. Voilà, là, je pense que là, vous êtes... Je pense au monde là. Ouais, je pense que... Celui... Ouais, je l'ai. Léopold, donc il dit katana. Sabre. Idem. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, vous êtes bons, hein ? Bon, c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas très, très difficile. C'est ça. C'est un katana. Exactement. Donc, modèle classique de base. Le modèle Japan Expo 2017. Faudrait qu'on passe un épisode sur les katanas, d'ailleurs. Je crois que t'allais le dire, fallait faire un épisode sur le Japan. Non, 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 non. Un épisode sur les katanas ? Ouais, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Parce que katana, il n'y a pas que katana. Enfin, il y a une évolution incroyable. Avec la façon de se battre qui a modifié le style de la lame, etc. Katana, d'ailleurs, comporte le tranchant vers le haut. Je sais pas si vous le saviez. Je pense qu'il y en a, oui, dans le chat. Mais comporte donc recourbé vers le bas, tranchant vers le haut. À la différence de son grand frère, le Tachi. C'était le sabre des cavaliers. Après, les samouraïs sont des cavaliers. Qui, lui, se portent tranchant vers le bas. Le recourbé, donc, vers la pointe du sabre, vers le haut. Voilà, le long de la ceinture, à la taille. Comme les sabres de cavalier qu'on a, nous, sous Napoléon. J'avais vu un reportage sur la création d'un sabre. Je pense que c'était sur Arte. Le fameux où il fait l'acier. Ils sont du coups. Ça fait super longtemps. Et c'était... En fait, il t'explique pourquoi sur la lame, tu as les espèces de vagues, là. Parce qu'il replie l'acier sur lui-même, je ne sais plus combien de fois. Et c'était super intéressant. C'est vraiment beau à voir. Ah, mais non, toi, tu n'étais pas là. Non. Quand j'ai été voir le forgeron... Ah, non, 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 je n'étais pas là, non. Toi, tu n'étais pas là. J'ai été voir... Il y avait une animation. Il y avait un forgeron traditionnel. En fait, il forgeait une épée. Un sabre au temple. En fait, je pense que c'est un rituel chaque année. Ça doit être chaque année au temple. Il forge un sabre. Ensuite, ils le mettent dans l'eau, là. Donc, tu as toute la... Pour refroidir l'acier, tu as toute la fumée, etc., qui en sort. Une fois qu'il est bien froid, il le présente au mec du temple, au prêtre, ou en tout cas, au gars du temple. Et le gars du temple va... Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, mais en gros, il... Il bénit. Il bénit un peu la lame. Je crois qu'il lui donne un nom. Et tout le tralala. Je crois stylé. C'était vraiment beau à voir, en vrai. J'ai vu Kilby, là, cette fois, bon documentaire sur les katanas. Et non, je dis, il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau parce que c'était dévastateur sur notre organisme. On va trouver autre chose. On va trouver autre chose. En quatre mois, j'ai pris plus de kilos qu'en quatre ans au Japon. Que d'abonnés. On risque pas d'y toucher au gâteau. Attends, c'était quoi ? Récupérer ? Non, non, c'est... Ah, c'est Léopold qui a mis un pas-touché-gâteau. On va mettre des fruits. Ah, bonne idée, ouais. Les fruits. Bon, ça va coûter cher au Japon, par contre. Il va falloir sub les gens. Non, par contre, on a dit qu'on allait sûrement manger en live. Ouais, ouais, ouais. Soit des bentos, des trucs comme ça. On va manger en live, ouais. Mais d'ailleurs, pour revenir à la ligne de trempe, là, dont tu parles. Vous voyez, il y a deux parties sur le sabre. Donc, tu as la partie claire en haut et la partie sombre en bas. Ce dont tu parlais, c'est l'espèce de feuillage, enfin, les feuilles, là, qu'on voit. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle... J'en parle avec mes souvenirs. Ouais. J'ai plus les termes exacts et vraiment la façon de créer. Donc, on voit les couches un petit peu. Donc, ça, effectivement, c'est en repliant le métal. C'est sur le même encore et encore. Et par contre, la ligne qu'on voit avec les vagues, ça, c'est la dernière étape, en fait. C'est avant la dernière trempe pour le refroidir. Le forgeron va tout simplement enduire la lame avec de la terre, en fait, la terre glaise, mélangée avec de l'eau. Il va appliquer ça sur le sabre, dessiner lui-même. Donc, ce qu'on voit là, c'est le dessin du forgeron, dessiner sa ligne de trempe. D'accord. En fait, et ça va tout simplement protéger la lame de la chaleur et ça va la rendre un petit peu plus, on va dire, soit plus souple, soit plus dure. En fonction. Et quand il va le tremper, ça va justement faire un motif comme ça. Charles a pré-mangé, il a direct sorti bento. C'est automatique. Ouais. Et oui, effectivement, il faut, Dave, comme dit Dave, il faut bien enlever le sang, essuyer le sang avant de ranger la lame. Mais après, je pense, dans le feu de l'action, sur le champ de bataille, pas sûr que les mecs, ils prenaient le temps de laver la lame avant de la remettre dans le four. Non, mais même sur ta manche, souvent, on voit, ils essuient dans le creux du coude comme ça. Mais ouais, la lame, c'est un sacré entretien. Faut la huiler et tout. J'en avais un katana. Enfin, j'en ai toujours d'ailleurs en France. C'est un sacré bordel. Mais qu'est-ce que t'en fout ? Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que foutent les gens à avoir des katanas chez eux ? Bah de la coupe. Je faisais du yaïdo. Ouais, pas ça. Ok. Mais du coup, il y a que toi qui pouvait me sortir ça comme en France. C'était mon katana d'entraînement. Donc, voilà. C'était mon katana d'entraînement. C'est pas très autorisé. Si, 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 si. Tu peux acheter un katana en armurie, tu peux le commander du Japon, le faire venir en France aussi, il n'y a pas de souci. Après, si t'as pas de permis de port d'armes, t'as pas le droit de le transporter. Après, non, tu peux pas le faire chez toi. Allez. Alors, je suis là. Bon courage. Et oui, c'est un bel objet de déco. Je vais refaire du thé. Celui-là, t'as dit bon courage ? Ouais. Vous l'avez, vous êtes chaud. Xen, il dit un tsunami. Non. Mon Fuji. Qui a dit ça ? Léopold. Donnez-lui un cookie. C'est ça ? Ouais. Ah, bien le voyage. D. Ah bah, tu vois, il l'a eu, mais ça a été la deuxième réponse. Vous allez boire cinq fois plus de thé pour compenser. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est ça. Je bois pour juste avoir le mouvement de prendre quelque chose. Raton fripon qui dit, mais what ? C'est quoi, ils sont trop chauds dans le chat, c'est ça ? Regarde, il y en a qui sont chauds. J'ai avoué, il avait dit l'océan. Moi aussi, au début, j'ai pensé à l'océan, mais... La vague, une autre sale, peut-être la grande vague de Rokusai, c'est peut-être à ça. Mais bien joué. Tire liste des différents types de thé. Ah, mais putain, mais le thé aussi, il faut qu'on fasse une émission sur le thé. Oui, il faut. Oh, mais attends, il faut que je note tout ça. Moi, j'ai fait un documentaire sur le thé. Ah oui. Documentaire à retrouver sur YouTube. Est-ce que tu veux faire la pub pendant que je note ça ? Non. Attends. On a dit le thé, on a dit les katanas. On note toujours tous les trucs. Tac. J'ai pas eu le temps de dire bonsoir. Bah, bonsoir. Et bien, bonsoir. Et merci. Merci beaucoup, Noël Shirokuma. Ouais. Le plaisir, toujours. Et bien, merci surtout pour tes encouragements. Bah, ouais. Ça nous fait grave plaisir. Et profitez-en que je le dis, il n'y a pas beaucoup de monde par rapport au dimanche. Je dirais qu'il y a deux fois moins de monde, quasiment. Donc, si vous voulez échanger... Enfin, même le dimanche, on est toujours dans une... Oui, une bonne ambiance. Il y a toujours... On n'a pas atteint le niveau où on ne peut plus répondre aux gens. C'est ça. Donc, il n'y a pas de soucis. Il y a eu une émission où on s'est dit, ouais, c'était chaud aujourd'hui. Ça a défilé dans le chat. Je crois qu'il y a eu plus d'un millier de messages. En tout cas, plus de 870, parce qu'on avait battu le record précédent. Et à un moment, on a un peu galéré pour suivre ce qui se disait dans le chat. Ah, ça veut le lien sur le documentaire sur le thé. Attendez, je vous envoie ça. Je vais le chercher sur YouTube et je vous envoie ça. Bob qui nous dit, salam les bogosses. Bah, salam à toi. Salam à toi. Oui, alors ça aussi, Dave, j'y ai pensé à ça. Le concours de la préfecture de Hyogo avec le mec, le sosie du mec de 3000 ans, là. Non, mais je l'avais oublié, celui-là. Ah, vraiment, je n'ai pas oublié ça. Il va falloir qu'on aille chercher les résultats. Il va falloir qu'on les présente. Quel est votre thé préféré ? Alors, justement, un ton frivon, c'est la question que je voulais poser à Charles. C'est quoi ton thé préféré à toi ? Pendant que j'ai une autre... Enfin, c'est tricher mon thé préféré. C'est quoi ? Okecha. Okecha ? C'est un thé de quoi ? C'est un thé... Mais c'est un thé que personne ne pourra goûter. C'est un thé qui a été quasi perdu, en fait. Ah bah, attendez, je vous envoie le lien. C'est un thé originaire de la région d'Aïchi. Ouais. Et qui est préparé dans un seau. Et dans le seau, on va mettre les feuilles, l'eau, un peu de sel. Et on va remuer comme ça. Et ça va faire une espèce d'écume. Froide ou chaude, l'eau ? Froide. Froide. Dans mes souvenirs. Chaude, dans mes souvenirs. Ah, je sais plus, merde. Chaude. Nouveau tirage de seau avec une boîte de thé. Ouais, ça peut. Bon, bref. On met de l'eau comme ça et puis on remue. Et ça fait une espèce d'écume. Et du coup... C'est... En fait, plus que le goût, j'aime la texture de ce thé. Un peu mousseuse ? Un peu mousseuse, c'est ça. C'est mousseux. Xbox qui demande, vous allez bien ? Bah, nous, ça va nickel. On va être tranquille. Ça va nickel. Il pleut un peu en ce moment. Attendez, je vous envoie ça. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. On voit ça. Voilà, à l'époque où je faisais des documentaires. C'est une époque bien lointaine. Dans l'année dernière. Alors du coup, pour répondre à la question de Raton Filipe, pour moi, c'est le Sobacha. Sobacha qui est du thé de sarrasin, en fait. Sarrasin grillé. Qui a un petit peu le même goût que les crêpes de sarrasin. Ah, ok. Trop stylé. Et franchement, j'ai goûté ça. Je ne savais pas trop ce que c'était. C'était dans un restaurant de Soba. Le thé des Bretons. C'est ça. Dans un restaurant de Soba. Et ils ont servi ça, justement, avec les nouilles, les Soba. Ok. J'ai fait, mais c'est ultra bon. Ouais. Ouais, c'est un goût particulier. Mais... Mais... Mais ouais, franchement, moi, j'ai kiffé. Et du coup, c'est devenu mon thé préféré. C'est très rafraîchissant. Il y a un petit goût amer un petit peu derrière. Il vient relever le truc en été. C'est parfait. Parfait, parfait. Morceau de guitare. Ce soir, je t'avoue faire. Je ne sens pas chaud. Du coup, vite fait, si vous allez voir sur le YouTube que j'ai envoyé, vous verrez qu'il y a deux documentaires. Un sur la poterie de Seto. Et un sur une instructrice de thé. En fait, j'interview des Japonais. Vous avez les sous-titres en français. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. N'hésitez pas. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une troisième vidéo un jour. Mais bon. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Il y a Noël qui approuve le Soba. C'est validé. Allez, continuons. Parce que je vous rappelle. Moi, c'est facile. Oh, je l'ai aussi. Là, c'est facile. Là, c'est facile. En fait, tu n'as pas assez zoomé, je pense. Si, si. J'ai beaucoup zoomé. Laissez chercher dans le chat un petit peu. Dites je sais si vous savez. Mais laissez le temps à ceux qui ne sont pas trop familiers de la culture japonaise de proposer deux, trois trucs. Et si vous avez la réponse, vous pouvez mettre je sais. Je sais. On a déjà vu deux, trois photos comme ça. Je crois que c'est à voir. On a déjà vu deux, trois photos comme ça dans les émissions. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dit qu'on ferait et qu'on n'a jamais fait ? Non. Ah, c'est pas ça ? Non. Mais par contre, je vais le noter parce qu'on va le faire, ça aussi. Ça, ça va être super intéressant, ça. Je vois ce que tu vas noter pour être sûr qu'on parle de la même chose. Que nous, on devait faire. Oui. Comme activité. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok, ok. Je vais l'aider alors. Voilà, on a quatre thèmes. Ça pleut, c'est bien. Un sac à main. Non. Yoroi. Oui. Maintenant, à vous de savoir ce que ça veut dire, Yoroi, en japonais. Et quand on pense savoir, mais qu'on n'est pas sûr, tu dis, je pense savoir, mais je suis pas sûr. Non, mais essaye, essaye, y'a pas de souci. On va savoir. Allez-y, vous pouvez balancer les réponses. Et vous l'avez. De toute façon, Noël a déjà balancé la bonne réponse, c'est juste qu'il l'a pas balancé en français. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est bien quelque chose, une activité qu'on veut faire depuis, presque depuis que je suis arrivé au Japon. On va faire trois ans, on dit qu'il faut qu'on le fasse. Et on ne l'a jamais fait encore. Alors, c'est pas une ceinture de kimono, non. Mais tu vois, j'aime bien ce format parce que ça permet d'expliquer plein de trucs, de discuter plein de trucs. C'est vrai que ça nous donne plein d'idées pour... Comme les photos historiques. C'est ça, c'est ça. Là, on a déjà quatre thèmes pour les prochaines émissions. Allez, je vous le donne. Donc, Noël avait la bonne réponse. Yoroi, ça veut dire tout simplement en japonais, armure. C'était une armure japonaise traditionnelle. Donc, on a toujours dit qu'on aimerait bien faire l'activité d'aller en portée. C'est ça. Et chaque année, on se dit qu'on va le faire. On ne l'a jamais fait encore. Ouais. En tout cas, pas une. On a déjà fait des armures, mais qui étaient un peu cheapos. C'est ça, c'est ça. Au musée. Duquel musée. Non, je crois que c'était un côté du château. Ah non, c'était pas avec toi. C'était pas avec toi. Je pense qu'on l'a fait dans un musée. Mais c'était un peu cheapos. J'aimerais bien qu'on fasse la vraie armure. Mais là, c'est la bonne période, je pense, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de... Il n'y a même pas de touristes, en fait. Il n'y a toujours pas de touristes, donc les studios sont un peu plus libres que d'habitude. C'est vrai. Donc, ouais. Mais souvent, les bonbons bails, comme ça, ils sont dans d'autres préfectures, genre Tokyo. C'est assez cher. Ouais, il y a quelques magasins qui offrent l'expérience d'emporter, donc ils t'habillent, etc. Et puis après, t'as un photographe qui te prend en photo et tout. C'est assez cool comme souvenir à faire. Et ça lui met quoi ? Bah, nous, les photos, on va les prendre nous-mêmes, je pense. On va pas acheter les photos. Ah oui, oui, si on peut, oui. On va le faire, on sait les faire, les photos. Allez, on continue ! Je l'ai. Charlie, il est chaud, Charlie, il l'a déjà. Je l'ai, je l'ai. Nourriture, non. En fait, quand t'habites au Japon, t'as vraiment un avantage. Ou si vous regardez beaucoup de séries, mangas, dramas japonais, vous avez un avantage. Les tissus ou papiers qu'on bouge dans l'air pendant un festival, non plus. Mais ça ressemble. Shirokuma l'a aussi. Shirokuma qui l'a aussi. Là, là, ça commence à panier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ok. C'est pas un panier. C'est pas un panier. J'ai rien fait. C'est pas un panier. Si je peux vous donner un indice, ça a un rapport avec... Ouais, Sylvain, 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 on trouve ça dans les sanctuaires. Donc, c'est un rapport avec la religion. Ouais. Je vois un gars qui a... Enfin, Dave qui a dit panier. Ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir. Est-ce que t'arrives à enchaîner les mots ? Panier piano ? Ouais. Piano, panier en même temps. Enfin, en même temps. Non. Très vite. À un moment, franchement, non. Panier piano, panier piano, panier piano. J'y arrive pas. Est-ce que vous arrivez à enchaîner panier piano très rapidement ? Bah, dans le chat, c'est facile. Tu l'écris puis terminé. Non, mais faites le test chez vous. Ouais, tortade de quoi ? Là, faut être chaud. Vous en connaissez en japonais ? Ouais, il y a des... Nama Mugi, Nama Tamago, Nama, je sais plus quoi, genre... Moi, j'en connais pas des... Il y en a avec Kit Kat. Des virelangues. Avec Kit Kat et le... Avec Kit Kat. Et le... Haïti... Haïti Ben, je sais pas comment on dit. Ok. Non, je connais aucun virelangue en japonais. Ouais, il y en a, il y en a en japonais. De par cœur, de tête, non, j'en connais plus. Par contre, on est d'accord, les chaussettes de l'archi-duchesse, c'est juste trop facile. Il y a jamais eu de challenge. Bah, il dit ça, puis tu vas essayer, puis tu vas te menter. Pour ça, je vais pas essayer quand tu restes sur une victoire. Ouais, ils peuvent être énormes. Allez, je vous le donne, donc c'est Sylvain... Euh... Je crois que Noël avait trouvé aussi. Disais-je. Effectivement, c'est ces grosses torsades de cordes avec ces papiers rituels qui sont accrochés. Dans les sanctuaires Shinto, si j'ai pas de bêtises, hein. Ça, c'est Shinto, il me semble. Donc, vous voyez pendre... Il y en a qui sont énormes, hein. J'ai souvenir d'avoir vu passer une image, la corde, elle faisait, je sais pas combien de mètres de circonférence. Des fois, vous avez les mêmes cordes, en tout cas des cordes qui ressemblent beaucoup autour des arbres. Des arbres millénaires, là. Des arbres qui sont censés renfermer un cami ou quoi. Vous avez ces espèces de cordes tout autour du tronc. C'est stylé. Ouais, ouais. Pour notifier, bah... Qu'ils sont, bah, sacrés. Oui, je connais pas exactement la signification. Pourquoi il y a des bandelettes de cette forme-là, accrochées comme ça. Je connais pas exactement la signification, mais c'est ça. Mais ça, on pourrait creuser, hein. On pourrait creuser. Ça pourrait être intéressant. Les rites Shinto, etc. On le fera un jour. Ouais, ça pourrait être stylé. Allez, on enchaîne. Je l'ai ? Ouais, tu l'as. Je pense. Je pense que celui-là, il est facile, hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, nous. C'est un lieu. Combini, plus lourd, sanctuaire d'histoire. Moi, je vous le dis comme Léopold. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Attends, est-ce que je l'ai dit, ça ? A Izumo, elle était énorme. Fallait coincer une pièce dedans, mais on n'a plus le droit. Alors, pour ceux qui connaissent... Attends. Excellent magazine qui s'appelle Gokan. Justement, qui est sur Izumo et cette corde, donc elle est juste énorme, quoi. C'est pas le magazine où il y a des fautes d'orthographe dedans ? C'est pas. C'est pas les français qui l'ont fait récemment et... Mais il est stylé, quand même. D'ailleurs, je fais un petit coup de pub, hein. C'est un magazine qui est stylé. Il y a pas mal de petites photos sympas, comme ça. Ouais, c'est quali, c'est quali. Du coup, on nous dit 7-Eleven. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, celui-là, il était donné, 7-Eleven. Oui. Il était donné. On rappelle juste que Family Mart, ça met la mine à 7-Eleven. C'est tout ce que je dirais. Oui, de David, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, là, je pense... Je pense... Celui-là, il est plutôt facile. Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Quelque chose qu'on a tous. Non. Ah non ? Ah non. Ah bah, je l'ai pas, là. Ah, si t'as ça, frère... Ah bah, je l'ai pas, je l'ai pas. David Michaud ? Je le crois, oui. Je le crois. N'hésite pas de bêtises, je sais plus. Alors bah, du coup, j'ai aucune idée, non, en fait. Alain Gaudor ? Non. Non, non, non. C'est proche, mais... Ah, ok. Si, je l'ai, alors. Badge d'avocat, non plus. Ah, c'est vrai que ça pourrait... Ça pourrait faire penser... Les badges d'avocat, c'est le chrysanthème, il me semble. C'est un badge rond. Est-ce que je dis... Si je dis un chat, c'est un bon indice ? Euh... Ouais, mais il y en a qu'à trouver, un Dave a trouvé. Pièce de monnaie, mais alors, du coup, dites-moi, quelle pièce de monnaie ? Je veux, je veux précisément une vieille pièce de monnaie, ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Bon, je pense que je peux vous l'accorder. C'est ça. Moi, j'ai pensé à Miaouz. J'ai dit un chat ou... Le manekinéco qui défend tient. Ouais, donc c'est ça. C'est une vieille pièce de monnaie. En japonais, ça s'appelle Koban. Koban, donc c'est une petite pièce comme ça, aplatie en or. Il y en avait des beaucoup plus grandes. Mais c'est ce que vous avez pu voir. Normalement, je crois, si je dis pas de bêtises, ça vaut un Lyo. Lyo, c'est une unité de comptage d'argent. Et en euros. Un Lyo combien ? Ça vaut cher, ça. J'avais cherché il y a très longtemps, très très longtemps, sur le marché comme ça, de l'occasion des pièces en or. Et à l'époque, je crois, c'était entre 450 et 500 euros. Ah putain, la pièce, il me semble. Ok. Voilà. Maintenant, ça a dû fluctuer, ça a dû prendre de la valeur, etc. Mais, ouais, je crois qu'un Koban à l'époque, Edo, ça représentait plusieurs centaines d'euros. D'accord, ouais. Donc, non, ça, c'est assez cher. C'est une des formes les plus, bah, les plus, comment dire, comment dire, en français, un des formats les plus grands, en fait, qui existent. Il y a toute une tripotée de petites pièces. Il y en a plein, il y en a qui sont carrément, qui valent tellement rien, en fait, qu'on s'échange des chapelets entiers qui pèsent, qui pèsent des plusieurs centaines de grammes de pièces. Alors que c'est là, justement, elles étaient plutôt réservées aux riches, aux gros marchands, Ça me fait penser qu'à Nagoya, il y a le musée des pièces. Ouais, qui est très stylé. Pas ouf. En vrai, pas ouf. Franchement, pour ce qui est présenté, c'est incroyable. La quantité de trucs présentés, moi, j'ai kiffé. Ouais, mais... On se fait vite chier, entre guillemets, mais... Ouais, t'as vu une pièce, t'en as vu dix, t'en as vu cent, tu les as tout dues, quoi. C'est des pièces. C'est des pièces. C'est des pièces. C'est des pièces. Mais ça a le mérite de présenter énormément de trucs différents et de plein d'époques. Pas ouf. Bon, il y a des pièces françaises. Moi, c'est le seul truc qui m'a refusé. J'étais en mode... Du coup, Koban. Voilà. Koban. Pas confondre avec Koban qui est le poste de police. Oui. Facile, facile. Vous éménagez sur la fin. C'est pas à Nagoya, ça. C'est Buu qui résume la conversation. Je veux le nom exact. Tokyo Tower, c'est non. Plus grand. Plus grand, plus grand. Skytree, c'est oui. Le nom exact, c'est Tokyo Skytree. Tokyo Skytree. Ouais, c'est ça. Donc, c'est actuellement la tour la plus grande du Japon. Ça, c'est vraiment impressionnant. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode, putain, mais l'humain peut faire ça. L'humain peut construire un truc aussi haut. Et encore, j'ai pas vu la fameuse tour à Dubaï, là. Comment elle s'appelle ? Le Burj Khalifa. Ouais. Ça, je crois qu'il dépasse de loin la Skytree. Ah oui, oui, oui. Et déjà, la Skytree, j'étais super impressionné. Arbre céleste. Si seulement. Ouais, le Burj Khalifa, il fait combien il fait ? Il fait plus de 700 quelques, je crois. 800 mètres, plus de 800 mètres. La Tokyo Skytree a fait 630 et quelques 634, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Je sais même pas comment on l'écrit, je l'ai écrit à la vache. J'ai trouvé. C'est quoi, antenne TV ? Bah oui, forcément, comme ça. Burj Khalifa, il fait 828 mètres. Ouais, ouais, c'est chaud. Oui, il y a des antennes TV dessus. Je pense qu'il y a des instruments de mesure aussi météorologiques. Et puis, bien sûr, il y a des restos. Il y a des vues panoramiques. Il y a trois étages, si j'ai pas de bêtises, deux ou trois étages accessibles au public juste pour voir en fait à 360 degrés. On avait fait une émission où on avait montré l'unité d'élite qui s'occupait de la construction de la Tokyo Tower. Vous vous souvenez, il y avait une unité d'élite de construction qui montait à plus de 200 mètres de haut, sans filet, sans corde, etc. Et même qui jouait à se jeter des rivets d'une poutrelle à l'autre. Je pense qu'on fera aussi une émission sur la construction de la Tokyo Skytree et tout ce que ça implique. Tout ce que la construction a impliqué comme déploiement technique, etc. C'était fou, c'était fou. C'est assez fou. J'ai vu un épisode de Big In Japanology, justement, sur la construction. Ils ont fait 25 minutes, presque une demi-heure. C'est incroyable. Monter la grue par le milieu et tout, ça c'était incroyable. Incroyable. Toutes les contraintes avec le vent et tout. Mais... Ouais, non, non, elle est folle cette tour. Et d'ailleurs, petit fun fact, on s'en fout complètement, mais dans cette tour-là, il y a un restaurant français qui ne coûte pas si cher que ça. Dans lequel... Petit promo pour le resto français. Non, non, je ne me souviens même plus, non, je ne me souviens même plus, mais c'était avec ma copine actuelle de l'époque, c'était déjà un bon moment. On y a mangé. La copine actuelle de l'époque. Enfin, de l'époque actuelle, oui, la copine que j'avais à ce moment-là, on va dire. Ok, ok. Et du coup, j'ai mangé dans ce resto, et pour la première fois de ma vie, tiens, toi, bien, je me suis dit, c'est incroyable. Limite, j'avais la larmichette à l'œil. Tellement, c'était bon. Ah ouais ? Mais un truc de fou. C'était simple, mais tellement bon. Ok. Mais tellement bon. Incroyable. J'ai fait sortir le chef, j'ai fait, qu'est-ce que c'est quoi, là ? Ça va pas, ça ? Qu'est-ce que vous nous avez fait, là ? Et ouais, franchement, c'est... Ça ne provoque jamais des trucs comme ça, la bouche. Eh bien, voilà, moi non plus. Je me dis toujours, bah, c'est bon, tu vois. Ouais, je me dis, c'est bon, mais... Et là, j'étais genre en mode... Oh, mais oui. Oh, mais c'est oui, mais ça... T'as remis ta vie en question. Oh, mais ça, avec ça, mais c'est du génie. Mais comment il a eu l'idée de mettre ça avec ce putain de truc, là, et tout ? Et ouais, j'étais en mode... Enfin, du repas, j'étais chamboulé, quoi. Donc, c'était juste un plat déjà préparé dans le congélo qui t'a sorti ? Non, c'était... Franchement, il était... C'était pas un truc genre en mode très prétentieux, tu vois. C'est pas des repas à 100, là, et tout. Parce qu'en haut de la tour, il y a des trucs qui coûtent de la chère, tu vois. Encore pas, il était à 45 euros, quelque chose comme ça, mais le soir, tu vois. Tout ce qui est très raisonnable pour un restaurant d'une tour comme ça. Et... La claque ! Donc, n'hésitez pas, hein. Il y a un resto français dans cette tour-là, si jamais vous y passez. Je trouve ça a fermé depuis. Peut-être. Peut-être. Moi, je te parle de ça, c'était en 2017, je crois. Moi, j'aime bien la Scalfi, mais je trouve que... Bah, tu payes, tu montres là-haut, tu vois la vue... Et c'est tout, en gros, parce que... On va dire que j'arrête pas tout. Après, pour faire un peu plus, il faut manger, quoi. Tu restes manger. Tu profites du... Tu profites du truc. En fait, je préfère la voir d'en bas que de monter là-haut. C'est vrai que d'en bas, c'est goldé, des fois. Quand il pleut, on voit même pas le sommet et tout. Ah, là, c'est facile. Là, c'est archi facile. Ça, c'est archi facile ? Oui, 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 oui. Je l'ai. Vous avez vu qu'il dit judo, ouais. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Kimono, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Kimono, exactement, vous l'avez. Kimono pour faire du judo, ça. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en français, on dit kimono, mais en japonais, ça se dit pas du tout kimono. Bah, j'imagine. En japonais, ça s'appelle juste habit de judo. Judo-gi. Ah, ok. Voilà, judo-gi. Donc, si vous dites kimono en japonais, ça va pas passer. Personne ne comprendra ce que vous voulez dire. Tout le monde va penser que c'est le kimono qu'on voit d'apparat, des femmes, le truc à manches longues, etc. Instinctivement, j'aurais bien pensé que c'est pas kimono. Le kimono, ça déjigne autre chose, mais j'aurais pas su que c'était juste judo-gi. Et du coup, bah, gi, c'est le mot qui veut dire vêtement. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez karaté-gi pour le karaté, judo-gi pour le... etc. Aïki-do-gi, kyu-do-gi, etc. Chaque discipline, vous avez quelque chose gi. On va pas confondre avec le gi d'un épisode. Je l'ai pas. La géographie. Ah oui. Un épisode qui était goldé. Ouais, donc là, il y a que les vrais. Que ceux qui étaient là dès le début, qui ont vu cet épisode avec gi. Tous chez gi. J'espère qu'il a une bonne tête, la photo que tu nous as choisie, là. Ah, ok, il est stylé. Bah, il est vénère, il est vénère. Il est vénère, et il est là pour en découdre. Sponso par Times, qui fait des parkings, location de voiture, aussi. C'est assez moche. Voilà, nos kimono judo. Kimono judo, qui sont, pour ceux qui en ont jamais fait, la particularité, c'est qu'ils sont très, très, très épais. Si vous êtes pas habitués, prendre ça en main, le col, c'est pas assez de poignes, vraiment, pour... Qui n'a rien à voir avec un judo guichet décathlon, ouais, mais ça, c'est de la toile de jus de frère. Ça n'a rien à voir avec un vrai, vrai kimono de compétition et tout. C'est lourd, hein, en vrai, c'est lourd, un kimono. Ok. C'est assez lourd. Très épais pour éviter que ça se déchire, parce qu'il y a beaucoup de saisie au judo. Le col est vraiment brodé, renforcé, c'est assez épais, hein. Les cols font souvent un centimètre, minimum un centimètre d'épaisseur. D'accord. Ah, si, le blé. Ah, oui. Voilà, si vous avez regardé nos émissions, vous le savez. Merci. On reste dans la même thématique que juste avant. Sumo, on nous dit, sumo, sumo. Est-ce que vous vous rappelez comment on dit... Parce qu'on ne dit pas un... En tout cas, en français, on dit sumotori. On ne dit pas ça en japonais. Ah oui, tiens, vous vous souvenez ? Le nom du sumo au japonais. Sumo, bien sûr. Oui, c'est un sumo, c'est ça. Oh, elle est stylée, la photo, hein. Ouais, elle est stylée, petit plan sur le cul, hop, voilà. Oh, la photo est stylée, ouais. Sumo, bien sûr. Ouais, ils ont travaillé les épaules un peu. Ouais, dites-nous, vous vous souvenez du terme likishi, c'est ça ? Likishi, lutteur. C'est un lutteur de sumo. Il prend tarif, hein. Ouais, il prend tarif, hein. Le mec, il pousse sur le cou, il pousse sur l'homoplate. La position est très, très stylée. Ça fait penser à cette technique de... Comment il s'appelle dans Tekken ? De la position ? Il y a un sumo dans Tekken aussi. C'est Ganryu. Ganryu, c'est ça. Dans Tekken. Voilà. Et là, comme le mec qui est encore debout, tu sais, il fait cette technique sur une jambe. Ah oui, comme ça, là. Ouais, ouais, il va à cloche-pieds et puis il pousse avec la main devant, comme ça. Ça fait beaucoup penser à ça. Là où ? Un pied par terre, un pied en l'air, comme ça, avec lui. Yo, Charlie. Merci, merci, merci. Ouais, je disais, je sortais de la douche et j'avais la flemme de me repeigner, donc du coup, j'ai mis une casquette à l'arrache. Merci. Dans le film, peut-être, on ne vit que deux fois ? On ne que deux fois ? Ça pourrait être un Nuki. Ouais, clairement. Il serait stylé en Nuki. Ouais, ouais. Ça, ça serait cool. Ah bah, Charlie, j'abuse. Bah, je le dis, c'est chill, poser, confit. On l'a dit. Récemment, j'ai trouvé des... Vous savez, il y a souvent des mecs qui font des ukiyo-e avec la pop culture. Par exemple, Antoine, il a un ukiyo-e avec Iron Man. C'est ça, c'est Iron Man. Ouais, c'est ça. Et c'est genre, hier, je t'ai envoyé ça, sur Line, hier ou avant-hier. Je t'ai envoyé un de Dragon Ball Z en Nukiyo-e. Enfin, Nukiyo-e. Dans ce style-là. C'est le principal ? Ouais. C'est Tony Stark. Il est stylé, non ? Il est grave stylé, je trouve. Et vous avez le même pour un peu tout. Vous avez... Vous avez... Comment ça s'appelle ? Dragon Ball. Zelda. Zelda. Il y en a plein. Il vous le fait en original. Ça, c'est imprimé à la main. Et puis, il vous le signe. Je t'encourage à aller voir le site ukiyo-e-e-rose. Mais il y en a plein qui le font. Il n'y a pas que ce gars-là. Mais il y en a plein qui font ce style. Si vous voulez mélanger un peu pop culture et ce style d'estampes traditionnelles japonaises. Moi, j'aime vraiment... Je crois que c'est Jed Henry qui fait ça. Moi, j'aime vraiment ce style. Son style à lui. Ne meure que deux fois. Tout à l'heure, on verra du sumo de mascotte. Je tease un peu. Ça va être bien, bien cool. Bien, bien cool. On a fait le tour pour ces photos. On a fait le tour d'ailleurs. On en a fait que de 13 ou 14. Je ne sais plus. Donc, ça passe assez vite en fait. Ça marche. Donc, pour ce... Charlie qui me dit, il t'en faut un. Food Wars. Je ne connais pas Food Wars. C'est quoi Food Wars ? Je ne connais pas Food Wars, Charlie. Je vois ça. Dans le chat, là, on ne meurt que deux fois. On ne vit que deux fois. Le titre est approximatif. C'est quoi ? C'est un film ? Non, c'est un film. Moi, je n'ai aucune REF quand vous dites des trucs. Des fois, vous sortez des films, des trucs comme ça. Je n'ai jamais la REF. Manga basé sur la compétition de cuisine. Ah oui, 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 oui. Je ne connais que le petit chef. Mais ça date. Le petit chef. Putain, oui, ça date. Est-ce que c'est de là d'où vient le nom du chef otaku ? Je ne pense pas. Aucun rapport. Je pense qu'il n'y a aucun rapport. Ok, mec, le chef otaku, si tu passes, dis-nous. Le petit chef, c'est très cool. Oui, des années 60 de James Bond. Ah oui, 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 oui. On ne peut pas le connaisseur d'un coup, là. Non, mais ça ressemble à un titre de James Bond, effectivement. Effectivement. Non, j'avoue, j'avoue. Moi, comme je l'ai dit, je ne regarde pas de film et tout, du coup. Les films, je suis largué. Ça défile, ça défile. Non, c'était bien sympa, le jeu des photos, là. Oui, mais tranquille, posé. Je pense qu'on en refera une version un peu plus difficile. Oui. C'était un peu trop facile. Mais là, c'était un petit peu, comment dire, pour tester un peu, voir un peu votre... Bon, je ne doute pas de votre niveau, attention. Il a douté. Il a douté. Mais voir un petit peu le niveau de zoom jusqu'où on peut aller avant que ce soit complètement incompréhensible, comme c'est la première fois qu'on le fait. Mais bon, voilà, si ça vous a plu, on pourra faire ça avec d'autres trucs. J'ai essayé de mettre un petit peu, pour le coup, pour la première fois, des éléments de culture tradi tradi, japonaises. Mais on va le faire avec des trucs un peu plus durs du quotidien japonais. Mais pour le coup, il faut avoir vu jouer au Japon. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Tranquille. Bah ouais, bah comme d'autres, de toute façon, les jeux, on en fait à toutes les émissions. Alors, il faut bien qu'on se réinvente aussi, c'est ça. On ne va pas faire tout le temps le même jeu. Du coup, on teste des trucs, il y a des jeux qui sont plus faciles que d'autres. Et puis même, c'est ça, faire un format qui permet de discuter, surtout. Parce que là, on a pas mal échéant. On va pas d'expliquer, d'échanger avec nous, en tout cas. En vrai, je le vois dans le champ, là, sur le retour caméra. J'ai envoyé un message tout à l'heure à Charles. Et je lui ai dit, un jour, il y aura forcément une émission. On sera tellement fatigué, on va la faire comme ça. Du fond du canapé, en mode... Moi, je lui ai dit, t'as qu'à t'allonger. Et puis moi, je me mets là en mode psychologue. Ouais. Et je t'interview comme ça. Non, mais par contre... Il y a un gars qui fait ça sur Twitch. Ça, par contre, ça pourrait être un format un peu stylé. Je sais pas, genre, dis-nous tout, dites-nous tout, un truc comme ça. Il y en a un, on commence par toi, on commence par moi, n'importe. Il y a un gars qui fait ça sur Twitch. Il y a rien qui s'appelle. Ouais, ouais. J'ai regardé l'émission il n'y a pas longtemps avec Cyprien. Il fait ça sur YouTube aussi. Et ça serait marrant que genre tu te mettes ici. Moi, je mette ici. Et puis, il y a un ou deux qui fait le rôle du psy comme ça. Et on pourrait parler tout simplement de notre expérience du Japon. Je vais refaire notre histoire. Comment ça s'est passé pour nous, Japon ? Des bons moments. Tu finis en pleurs dans le canal. Les mauvais moments. Tu finis en PLS. Les bons souvenirs, les très mauvais souvenirs et tout ça. Ça pourrait être marrant, ça. Un format psy comme ça. Du coup, vous aurez des pépites de vie brutes. Des mauvaises histoires, des bonnes histoires, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Des trucs peut-être tristes, drôles, heureux. Et puis, vous pourriez, vous aussi, dans les commentaires, poser des questions que le psy pourrait poser à l'autre. Ça pourrait être marrant, ça. C'est ça. Non, il n'y a plus de gâteau, Charles, on a dit. Non, du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Tranquille, de l'émission. Alors, je te laisse lancer. Moi, il faut juste que j'aille faire un tour aux toilettes. Parce que le thé, je vais faire. C'est sympa, deux minutes. Quel est le nom en japonais la machine distributeur de boissons à tous les coins de rue ? Jidohanbaiki. Jidoh, donc, c'est automatique. Hanbai, c'est la vente. Et Ki, c'est la machine. Donc, la machine de vente automatique. Ouais, du coup, deuxième partie d'émission. Vous savez, pour ceux qui étaient là, en tout cas, dimanche, on a fait une émission un peu sur les mascottes japonaises, qu'on appelle les Yurukyara. Donc, Yurui, c'est un adjectif. Je la fais courte pour ceux qui n'étaient pas là dimanche. Yurui, c'est un adjectif qui veut dire tranquille, plaisant, comment on pourrait dire, aimable. Il y a tout ce côté-là, en tout cas, dans Yurui. Soft. Et kara, c'est karakuta, donc character en anglais, donc personnage. Donc, les personnages comme ça, donc les mascottes. Les mascottes, vous savez, ce sont les personnages dans lesquels des gens ont enfilé le costume. Et il y en a plein au Japon. Il y en a une tonne. Il y en a, on a vu dimanche, il y en a plus de 3000. Déjà, il y en avait plus de 3000 en 2012. Donc, je ne veux pas imaginer le nombre maintenant, mais chaque préfecture, chaque ville, chaque entreprise a son Yurukyara, a sa mascotte. Et il y a des mascottes un peu niquées, quoi, entre guillemets. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dimanche, on a présenté un peu cette histoire des mascottes. Et puis aujourd'hui, ensemble, on va... Je regarde le replay, alors. Et puis aujourd'hui, on va faire une tier liste de ces mascottes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai préparé une cinquantaine. Je crois qu'il y en a 54 ou un truc du style. Bref, une cinquantaine. Donc, comme je disais en début d'émission, j'ai fait un peu... J'ai un peu tout pris. J'ai pris les mascottes que tout le monde connaît. Les classico-classiques. Les mascottes pour les travaux. J'ai pris les mascottes que tout le monde connaît. J'ai pris les mascottes qui ont remporté le grand prix des mascottes. Donc, vous savez que chaque année au Japon, il y a un grand prix pour élire la meilleure mascotte du pays. J'ai pris les gagnants de chaque année. J'ai pris des mascottes que je trouvais un peu ridicules ou un peu bizarres ou un peu moches ou un peu... Faut claquer au sol, faut pas avoir peur des mots. Faut vraiment très stylé, du coup. Faut pas avoir peur des mots. Ça, c'est ma sélection à moi. Ouais. Voilà, j'ai fait un peu un melting pot d'une cinquantaine de mascottes. Sachant que dedans, il y a de toute façon les plus connus. Donc, vous ne serez pas perdus. Il y en a forcément au moins deux ou trois que vous avez déjà vus, que vous connaissez, qui se sont même exportés hors du Japon après. Tu parlais du replay tout à l'heure ? Ouais. Bah écoute. Oh, t'as raté ton lancement ! Bon, vous pouvez retrouver, pardon, le replay sur YouTube. N'hésitez pas au replay de dimanche, déjà uploadé, pour voir toute l'histoire des mascottes, mais pas seulement. Les mascottes, c'était ma chronique, et vous pouvez aussi retrouver l'histoire des Onsen. Est-ce qu'on l'a mis en ligne, déjà ? Oui, je l'ai mis en ligne hier. Ok. Je l'ai mis en public hier. Ça marche. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, bref. Aujourd'hui, on est là pour faire la tier liste des mascottes. Alors, je vous ai préparé ça. On va se lancer directement. Page internet, c'est ça. Oh, il a tout remis à zéro. Oh, j'ai tout baisé dans Paname. Si je fais annulé, c'est bon. Je ne sais pas. Il a tout liqué. Tu veux que je le remette ? Ah, regarde, ignorer les... Annuler les modifications. Attendez. Mais juste... Non, non, juste là. Ah, c'est bon, c'est bon. L'ance le... Va sur la page internet, juste. Jusqu'elle n'est pas ouverte. Normalement, là, c'est bon. Là, vous avez ? Oh, vous avez, c'est nice. Et si tu mets en plein écran, même pas besoin. Ah bon ? Ouais, déjà en plein écran. Attendez. Voilà, reviens sur OBS. On apprend à se servir de Twitch, ici. Là, du coup, barre en taille. Ah, c'est presque. Presque la bonne taille. Voilà. On va essayer de mettre ça comme ça. Et puis, de toute façon, on va zoomer sur le site. Oh, il y a un bon paquet de... Bon gros paquet, hein. Alors, je vous ai préparé une cinquantaine de mascottes. Vous allez voir, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Oh là 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 là. Si, 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 moi j'aime bien. Attendez, on va mettre ça un peu au centre. Voilà. Alors, pour les catégories. Tout en haut, le must, les plus belles mascottes. Ouais. C'est des purs BG. Ok. Des purs BG, des purs BGères. Ensuite, on a les mascottes. Elles sont intéressantes. C'est-à-dire, c'est pas le max du fun, mais elles ont le mérite d'exister pour la bonne cause. Ensuite, c'est les sans saveur. Sans saveur, c'est ni chaud ni froid. Ok. C'est genre... Ah ok, c'est juste un animal, quoi. Il n'y a aucune recherche. Ensuite, c'est Cénon. C'est... Comme si on en l'indique, Cénon. On n'autorise pas cette mascotte-là. Et dernière, c'est Immondis. Elle est dégueulasse. À la poubelle. Mais, attention, quand ça dépasse Immondis, ça revient tout en haut en pur BG. C'est-à-dire, c'est tellement bas... C'est tellement bas que ça en devient beau. Tu peux pas test. C'est tellement moche que ça devient beau. Ok. Alors, quels sont les critères, du coup, pour essayer d'évaluer un petit peu ? Les critères, c'est simplement... Je pense qu'on va se baser sur leur nom. Le nom, ok. Le nom. Alors, j'ai le nom de toutes les mascottes. Attendez, c'est sur Montel. Le visuel. Le visuel. Ok. Le comportement ? Le comportement. On peut se mater des vidéos pour voir leur comportement. C'est possible. Et leur petite histoire, si elles ont une petite histoire. En gros. Ok. C'est purement... C'est purement subjectif. Ok. 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 Donc, on a pur BG. Intéressant, sans saveur, c'est non immondice. Mais quand c'est trop immonde, ça devient super BG. Ok. Ça devient pur BG. C'est comme un mat. Moins... Moins et moins... On commence avec du très, très lourd. Oh, putain. On commence avec Amazonès. 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 Tu peux zoomer un peu sur elle ? Je pense que je peux pas zoomer... Oh, si. Oh là là. On commence avec Amazonès. Ça commence très, très fort. C'est un poireau qu'elle a ? C'est un poireau. Oh, putain. Elle a complètement un poireau. Elle représente... Elle est de chez nous. Elle représente la ville de Hama, à Haïti. Ok. Elle représente juste la ville. Y'a pas vraiment de signification derrière. D'accord. À part d'être une poupée gonflable dégueulasse. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit dans le chat ? Parce que moi, j'ai pas accès à le chat. Salon sadomaso immonde. Bah, pour moi, c'est immonde aussi. C'est plutôt immonde. Un lutteur mexicain. On verra tout à l'heure. Attendez, parce que le lutteur mexicain, on en a tout à l'heure. Ça arrive. On est d'accord. La musique est déchaînée. On peut pas... Franchement, ça part sur immonde direct, je pense. C'est direct la pire masque de tout le bas. Je pense que c'est immonde. Ah, c'est immonde direct. Y'a rien qui va. Je sais pas ce qu'ils ont voulu retranscrire comme... Imaginez le pauvre gars qui est dedans. Parce que là, c'est des gens qui portent ce costume. Et par où le mec voit quelque chose ? Je pense par le nez. Mais non, elle a pas de trou dans le nez. Je sais pas. Mais tu sais, souvent, t'as un petit... C'est grillagé. Ah oui, d'accord. Moi, je pense... J'hésite entre ces noms et immondices. Mais je pense que c'est dans immondices direct. Dans le chat, tout le monde est en mode immondices. Après, j'allais dire, bon, quand tu portes une cape... Mais vas-y, c'est immondices. Ouais, ouais. C'est direct. Immondices. Vas-y, on enchaîne. Oublieons ça. On enchaîne avec celui-là. Alors celui-là, il s'appelle Aïs Aïsan. Et il vient aussi de notre région. Ouais. Et moi, je trouve qu'il a une tête de tueur. Tu remarqueras que dans la poche, il y a des légumes. Il y a des légumes, mais il y a des légumes qui ont peur. Et t'as trois légumes qui sourient comme ça. J'avoue. Ils sont là pour l'aider à te violer dans ton sommeil. Tu remarqueras aussi que c'est dans... C'est quoi ? Comment il s'appelle ? Aï quoi ? Il s'appelle Aïs Aïsan. Ok. Aïs, c'est amour, je pense. Et dans ses mains, ça fait des petites mains qui font un cœur. Ah, putain, j'avoue. Ça, ça lui donne... Mais c'est quoi, en fait ? C'est une racine de l'autriche ? C'est une pousse de bambou, il le connaît comme ça ? Je peux t'emprunter un stylo ? T'as un stylo sur toi ? Pour que j'efface les noms au fur et à mesure que les mascottes passent. Non, il y a pire, c'est une endive. Je sais pas vraiment ce que c'est, en vrai. Je sais que c'est dégueulasse. Moi, je kiffe le concept de tous les légumes. Ah, là, 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 dans la poche, là-devant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a deux qui sont pas bien. Ils sont pas bien. Bah, si c'est la première fois dans une poche... Mais moi, je l'aime bien, celui-là, en vrai. Je trouve qu'il est bien designé. Ouais, ouais, franchement, il est pas mal. Il est à la fois mignon, à la fois creepy. Il est pas sans saveur. Céréal killer de légumes. Moi, je dis qu'il est intéressant. Il est intéressant. Il est intéressant. Il y a des choses à dire dessus. Il est au quai tiers, il est intéressant. Ensuite, on a cette autre immondice qui s'appelle Antaro. Qu'est-ce que t'en penses de Antaro ? Antaro, il représente la ville de Yasuda. Bah, déjà, je vois qu'il a deux pieds palmés. C'est mi-canard, mi-chais-pas-quoi. Oh, lui, ça va partir en bas du tableau, je pense. Moi, déjà, les yeux espacés comme ça, plus la bouche... C'est angoissant. C'est angoissant. Il m'angoisse. Ouais. Il m'angoisse. En plus, il veut se donner un petit style... Un petit style ricain. On aurait dû mettre une catégorie angoissant. Angoissant, enfin, oui. Mais angoissant, c'est Sénon, en vrai. Ouais, Sénon. Sénon, hein. Lui, Sénon. Il a pris une porte, ouais. Je pense, lui, c'est non. C'est non. Alors, lui, pour moi... Alors, lui, c'est le gagnant, je crois, de cette année. Non, de l'année dernière. C'est le gagnant du Grand Prix de l'année dernière. Oh là là. Mais il est archi sans saveur. Mais il est sans saveur de fou. Il a rien. On est d'accord, il est sans saveur. C'est un ours vert. Il sert à rien. Il est sans saveur. Par contre, il s'appelle comment ? Il s'appelle Harukuma. Ça m'aurait étonné qu'il y ait Kuma dans le monde. Harukuma. Donc, vraiment, même son nom est sans saveur. Il n'y a rien qui va. Harukuma. Il représente la ville de Nagano. Enfin, la préfecture de Nagano. Bah, c'est non, je n'irai pas. Voilà. Nagano, vous avez grillé votre cartouche. Ensuite, on a le petit cochon. C'est l'ours Butagaz avec une peau. C'est ça ! Je cherchais ! L'ours Butagaz ? Oui. Le petit ours bleu Butagaz, je crois. Ensuite, on a Ayukoro-chan. Ayukoro-chan qui est un petit... Moi, je le trouve intéressant, celui-là. Ayu, c'est le goujon, je crois, non ? C'est ça. En fait, lui, il a voulu un peu tout mélanger, je trouve. On dit génial, le cochon. Il représente la ville de Hatsugi. Ok. Et lui, vraiment, je trouve qu'il est... En fait, ils ont... Ils ne savaient pas trop où partir. Ils ont voulu caser toutes les rêves à la ville. Ouais. Toutes les rêves de la ville en un truc. Le kino, le cochon. T'as le cochon, qui représente le port Shirokoro. Ok. Qui est une spécialité. T'as le Ayu, qui est une autre spécialité. C'est le poisson qu'il a sur la tête. T'as les Satsuki, donc les Azalées, sur le kimono. T'as les feux d'artifice, sur le kimono aussi. T'as les sources thermales, parce que c'est un kimono de sources thermales. Les mecs, ils ont blindé de rêve dans un seul cochon. Ils ont blindé le cochon de rêve. Du coup, moi, je le trouve intéressant. Il n'est pas joli. Je ne le trouve pas joli. C'est pas un pur BG. Je ne sais pas. Mais je le trouve plutôt intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez du... Il est mignon. Ouais, il est mignon. Il est intéressant. Il y a plein de rêves dessus. Oh, il est mignon. Mignon, mignon. Pas pur BG. Non, c'est pas un pur BG. Mais il est intéressant. Il est intéressant. Plein de rêves et tout. Alors, ensuite, on a la guest star. Il y en a un qu'à tirer l'oeil. Puis d'après, je pense que c'est des loupes. Je ne sais pas ce qu'il a sur la gueule, mais... On a bien sûr Balisan, Balisan qui représente la ville d'Ima Bali. C'est un bateau qu'il a dans la ceinture ? C'est peut-être un bateau. C'est sûrement un bateau. C'est quoi sur la tête un poisson ? C'est une couronne. Ah, sur la tête du cochon, c'était un poisson. Ouais, c'est un petit poisson. Mais lui, c'est une couronne. Un goujon. Balisan. Balisan. Je me dis bof. Moi aussi bof. C'est bof, mais c'est un des premiers, tu vois. Et surtout, c'est un des premiers, mais il se défend. On va aller sur YouTube ? Ouais, vas-y, vas-y. Il se défend au sumo Balisan. Ah ouais. C'est ça aussi qu'on ne dit pas. Attendez, il me faut en japonais, par contre. Balisan. C'est un San. Ce n'est pas un San comme ça, là. Calme-toi. Balisan contre Kumamon. Oh oui. Les sorties, sumo. Sumo. Oh là là là. Tiens, baisse le... Enfin, enlève le son du... Oh, il n'y a pas besoin. Parce qu'il n'est pas là pour niaiser Balisan. Vous allez voir. Kumamon, il est chaud aussi, là. Il est chaud, il est chaud. Il est là pour se taper. Mais lui, il n'est pas là pour niaiser. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, il est sans le derch. Il veut le provoquer un peu. Tu sens la pression qui monte là. C'est où qu'il se fait balayer. C'est où qu'il se fait balayer. Voilà, là, on sent la tension. Toute la tension entre les trois. Qu'est-ce qu'il fait l'autre à droite, là ? L'autre à droite, on va le mettre. Il ne sert à rien, lui. L'autre à droite, il arrive après. Il ne sert à rien. Alors là, il ne sait pas taper. Mais des fois, il se tape. Je crois qu'il se tape ici. Mais il perd son premier combat. Oh, la qualité. C'est la qualité. Ghetto. C'est ghetto. Attendez, attendez. Là. Là, il n'est pas contre Kumamon, mais c'est du chimo. Il va tout donner. Oh, la tension. Quelle tension. Il y a un arbitre et tout. Ah bah oui. Ah ouais, il a perdu. Mais oui, il a perdu. Comme une dôme, il a perdu. Il a perdu comme une dôme. Oh, le ralenti. Ah, il a mis un pied. Ah, il a mis un pied. Donc, il a gagné. Bon, ça, c'est Balisan. Balisan, il se défend au sumo. Ouais, j'avoue, j'avoue. En même temps, c'est pas un bégé. En même temps, c'est pas un bégé. En vrai, c'est juste un poussin. Putain. Il est grave sans saveur. Ouais, sans saveur. C'est juste un poussin. Il a perdu contre une bof. Ouais, t'es du bof. Il est au niveau de l'ours. C'est ça, c'est ça. On dirait une dent. Parce que le dent. Le prochain, c'est pas n'importe qui. C'est le Baron Siste. Le Baron Siste. Attends, c'est quoi son nom ? Baron Siste. 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 C'est nul. Ça vient d'où ? C'est quoi ? Ça vient du français. Ah, Siste. C-I-S-T où ? C... Non, C-Y-S-T. C'est... Je sais plus ce que ça représente, le Siste. Moi, je connais le Siste. C'est un instrument de musique. Bah, en tout cas, c'est un Baron Siste. Il représente la ville de Mukawa, à Hokkaido. Oh là là. La Siste. Ça m'a fait penser à ça aussi. Et... Bah, il a un style. Oh, lui, franchement, il y a un style. Lui, il est clairement... Lui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il a un style. Moi, je le mettrai en pur B. Moi, je le mettrai en pur BG aussi. Il est élégant et tout. C'est un Baron, déjà, tu déconnes pas. Mais il est clairement en pur BG. Le Baron Siste. Le prochain, il est là pour manger votre âme. Le prochain, c'est pas chaleuleux. C'est tcholulu. 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 Bah, il vaut rien, lui. Bah, il vaut rien. À moins que tu me dises, attends, je vais remettre. Moi, déjà, pour son nom qui contient deux lus, je le valide. Je le valide. Moi, je trouve qu'il est mi-mignon, mi-malaisan, mi-tu le vois au bout du couloir quand il fait une nuit, t'as un peu peur. En vrai. Bah, franchement, pas ouf, celui-là. Il représente la préfecture de Yamaguchi. Les couleurs, c'est vraiment... Je suis allé sur en mode la palette rouge, j'ai mis vert, j'ai mis jaune, les couleurs de base, j'ai terminé. J'avoue. Honnêtement. Les yeux et tout, ouais, pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Mais sans saveur ? Il est sans saveur ? Ouais, franchement, il est sans saveur. Il est sans saveur. Alors, le prochain, le prochain, il est vraiment nul. Enfin, pour moi. Il s'appelle Choupi. OK. Choupi, déjà, son nom. Mais ils ont vraiment aucune... Ces noms, ils ont récupéré une tête de Lego par terre. Mais oui, c'est ça. Ils ont vraiment aucune imagination pour les noms. Et Choupi, on est d'accord, c'est juste... C'est une souris en slip, hein. Ils ont vu Pokémon. Ouais. Ils ont vu Pikachu. Ouais. Ils ont vu Pichu. Ils ont fait un remix de Pichu, en fait. Ah, une souris ! Ah, c'est bien, une souris. Vas-y, mets-moi une souris. Vas-y, mets-la moins jaune. Non, un peu moins jaune, sinon c'est grillé. Tu vois la queue ? Il s'appelle comment ? Pichu ? Vas-y, change. Enfin, fais-le en verlan. Choupi. Tu vois la queue ? Il y a rien qui va. Ça se trouve, la queue, à la base, elle était pas en tire-bouchon bleu, comme ça. En fait, il s'est planté quand il a mis les couleurs sur Paint. Il a oublié de déremplir cette zone-là. Ah oui, exact. Et quand les gens, ils ont fabriqué le costume, ils ont mis la zone en rouge. Et en plus, il porte une couche. Oh, non, elle est claquée. Franchement, c'est là. Lui, c'est non. C'est même pas son serveur, lui. Moi, je pense que c'est non. C'est une immondice. Lui, c'est comme lui, là. Je l'avais oublié. Il était sorti de mon esprit, celui-là. Mais lui, c'est non. Mignon, mais la couche-culotte est gênante, on nous dit. Mais oui, il porte une bouche. Non, mais lui, il a vraiment tout copié à Pikachu, quoi. C'est un Pikachu wish. Alors, lui, on en revient. On en a parlé dimanche, de celui-là. Qu'est-ce qu'il y en a comme mascotte qui ont des poireaux, quoi ? Donc ça, c'est Fuka-chan. Ok. Fuka-chan, qu'est-ce que t'en penses de Fuka-chan ? Qui représente la ville de Fukaya à Saitama. Pas ouf, hein. C'est quoi ? C'est un mouton ? Je ne saurais pas dire l'espèce. Je ne saurais pas dire l'espèce. Je le trouve quand même intéressant. Il y a de l'idée. Il est tout chou, nous. En fait, il y a de l'idée de faire les cornes en... En aiguille. En aiguille. En aiguille, c'est plus ou moins un poireau. Enfin, c'est entre l'oignon et le poireau. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. J'adore. Ah, ça adore, carrément. Ah, ça adore, d'accord. Non, il est mignon. Il est mignon. Franchement, il est mignon. Je le trouve un peu recherché par rapport aux autres. Je le trouve intéressant. C'est pas un pur BG. C'est clairement pas un pur BG. En vrai. Bon, intéressant. Moi, je le mets dans l'intéressant. Elle est intéressante. Un pur BG non plus. Mais c'est pas un pur BG. Oh, le funashi. Par contre, funashi. Funashi, je pense qu'il est au-dessus du pur BG. Funashi, je pense qu'il a tellement fait le tour qu'en fait, il est même plus dans le tableau. Je pense. Ah, funashi. Lui, il est cassé. Mais alors, qu'est-ce qu'il est excité ? On a parlé dimanche dernier, pour ceux qui n'ont pas là. On peut vous en remettre un petit coup de funashi. Et lui, il est vraiment plus excité, tu meurs. Vas-y, mets ça. Ah, lui, il est à fond. Lui, dans sa tête, il est cassé. Il est chaud. Ah, il est chaud, funashi. Ouais, ouais, ouais. J'adore funashi pour l'histoire du type qui l'a créé. On en a parlé dimanche, ouais, de l'histoire de funashi. Moi, je pense que lui, il gagne haut la main. On retrouve encore le mec de droite. Ouais, le mec de droite, il arrive, t'inquiète. Il arrive dans le classement. Moi, c'est ses doubles sauts. Je trouve ça incroyable. Il fait des doubles jumps en l'air. Funashi, donc, il représente Chiba. Moi, je dis funashi. On retrouve Bali, Bali-San à gauche. Et Kumamon. Kumamon, il arrive aussi. Il est sourd. Ah, ben, Funashi, c'est un pur BG. En plus, c'est une fée. Elle a quel âge ? C'est combien ? 400 ans, je sais plus. Je sais plus. Elle a, ouais, 2000 et quelques années. Ah, non, et c'était, c'était là. Elle a 700 et des brouettes de frères et sœurs. C'était la 72e. Elle était la 4e. La 4e, c'est ça. Parce que son nom complet, c'est Funa, je sais plus quoi, numéro 4. Bayon, Sage, je sais pas quoi, machin truc, là. Pur BG, Funashi. Ouais, on est peut-être influencé, mais franchement, on n'est plus obligé. Ensuite. Jinenja. On a J, J, mais en fait, c'est J la lettre G. Ouais. Tirez Ninja. Ok. Donc, Jinenja. C'est quoi, il nous disait Billouin, c'est ça ? Il représente Shilai, la ville de Shilai. Et en fait, c'était pour le soutien des pommes de terre de la ville de Shilai. Donc, en fait, c'est une patate. En fait, c'est... Ouais. En tout cas, ça y ressemble. Je sais pas vraiment. Voilà, la fée poire. Trop peur. C'est un cafard. Ça, c'est vrai qu'on dirait un cafard. Mais moi, pour moi, déjà, c'est un ninja. Ouais. Déjà, c'est un ninja. Il est stylé. Pour moi, il dépasse immondice. Il revient en pur BG. Et il revient en pur BG. Je suis assez d'accord. Il est tellement descendu dans le bas qu'il est hors catégorie. Du coup, il devient haute catégorie. C'est ça. À ne pas montrer aux enfants. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Pour moi, tu peux pas faire plus classe en ninja que ça. C'est un pur BG. J-Ninja. Désolé pour ceux qui l'aiment pas, mais je suis d'accord. Il casse le bas du tableau à tel point qu'il revient, il repoppe. Voilà, il est tellement moche qu'il en est beau. Il est beau dans sa mocheté. Alors ensuite, on a Gunma-Chan. Gunma-Chan, il n'y a rien qui va au Gunma-Chan. Déjà, c'est le nom de la préfecture. Déjà, il n'y a aucune originalité. Il représente juste la ville de Gunma. Je vois ceux d'après, putain. Dans le lore, il travaille à l'office du tourisme de Gunma, donc il n'y a vraiment aucune recherche. Et il a juste un habit de vieux... Bon, lui, il... Deux vieux mecs qui travaillent à l'office du tourisme de Gunma. C'est un écureuil ou c'est un cerf ? On ne sait même pas. Tellement il est mal designé, on ne sait pas. Pour moi, c'est non. C'est non. C'est même pas intéressant, c'est non. Il est tellement peu charismatique qu'ils sont obligés d'écrire son nom sur lui-même pour que les gens s'en rappellent. On dirait un écureuil. Pour moi, il ne vaut rien du tout, Gunma-Chan. Il ne vaut rien. C'est entre sens... Voilà, ce n'est pas ses noms, mais sans saveur, je pense. Oui, sans saveur. Il n'est pas intéressant, sans saveur. Putain, mais ça régale. A chaque fois que tu en enlèves un, il y en a un qui arrive sur la droite, c'est de pire en pire, putain. Ah, et on n'a pas n'importe qui, on a les Hachikami Kids qui représentent la ville de Hachikami. Oh là 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 là. Je vois, il y a un virus. C'est un ours, hein ? Quand tu as le coronavirus comme mascotte, je ne sais pas où. Déjà, c'est non. Les trois, c'est non, mais ouais, c'est un ours. Un renard avec une calvicie. En même temps, Gunma, mais ouais, Gunma, à part les poireaux, il n'y a pas grand-chose. Même niveau que le canard et Pikachu, ouais. Donc, moi, les trois là. Oh, il y a un poisson, c'est ça ? Mais le poisson, il rattrape. Il rattrape la chose. Il y a un poisson. C'est un virus, c'est un ours, non ? Mais c'est un ours, hein ? Ok, un ours, un poisson. C'est clairement le coronavirus. Et un ours, c'est quoi ? C'est une fleur de quoi ? En vrai. Bah, c'est la fleur typique de là-bas, mais qui sert à rien. Ok. Il sert à rien, les trois, là. Déjà, franchement, j'ai envie de dire, ils sont tellement tout cassés qu'ils ont besoin d'être trois pour rattraper le level. Mais c'est ça. C'est ça, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et puis, tu as le virus en... Non, c'est mort. Pour moi, c'est non. C'est non. C'est non. Les trois, c'est non. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà. Ensuite, un peu la rosta après Funashi. Alors, attention, ne pas le surcoter, celui-là. Parce que ça a été une des premières mascottes, c'est ça ? Ça a été la première mascotte qui a lancé un peu le phénomène mascotte au Japon. C'est lui qui a fait gagner des millions à sa province, là. À Iconi. Je ne vais pas le surcoter. C'est un des premiers. C'est un des premiers, mais en vrai. Il est un peu sans saveur. Ouais. Bah, c'est là, c'est un chat, bon. Un chat avec un casque. Il a un casque. Ils ne se sont pas foulés. Ils ne se sont pas foulés. On rappelle la légende, c'est un chat blanc qui avait... Qui avait sauvé son... 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 Seigneur. C'est ça. Qui lui avait montré une cachette. Qui lui avait montré la cachette pour se protéger d'une tempête. D'où le chat. Iconi, Yann. Il y a une petite recherche avec le nom. Ouais, bon, Yann. Bon, voilà. Pas ouf, pas ouf. Intéressant ou sans saveur ? Moi, tout ce qui est basé sur des animaux... Ouais, j'avoue, c'est que je les trouve sans saveur, en fait. C'est pas très très cherché. Non, t'as juste pris un chat, tu lui as mis un casque et c'est bon ? Il a un dango, on ne sait pas pourquoi. C'est pas incroyable, quoi. Ouais, sans saveur. Peut-être qu'on crache un peu trop, mais... Oh, lui, putain. Oh, le prochain. Le prochain, attendez. Laissez-moi chercher son blase. On dirait un mauvais dessin animé des années 90. Hino Jaga-kun. T'inquiète, il nous dit, simple, on pose le regard, on oublie aussitôt. Oui, c'est ça, c'est ça. Franchement, il dénote pas, pardon, à côté de l'écureuil chauve, là. Alors, Hino Jaga-kun, c'est celui-là qui représente... La ville que j'arrive plus à lire. Non. Ah, Hinohara. Hinohara. Alors, lui, il faut savoir que c'est un peu le... Le grand-père de toutes les mascottes. Il a été créé en 1991. Ah oui. Ah bah, du coup, j'étais dans le truc. Pourquoi ? Les mauvais dessins animés des années 90. Ah bah ouais, carrément. Il a été créé en 91 et dans le lore, ils disent qu'il aura toujours 22 ans. Il est à 22 ans, là. Ça, c'est l'info. À la fois, on s'en bat les couilles. À la fois, c'est extrêmement important. Parce que du coup, ça le rend encore plus creepy. J'avoue. Faut dire qu'il y a la 40, là, qui va te faucher. On dirait qu'il a plus dedans, frère. Déjà. Il va te faucher dans ton soudan. Il va te bêcher la gueule. Lui vaut rien. Mais ça, c'est un mix entre, on dirait, un mauvais Teletubbies, le pull de Charlie, de Où est Charlie. Sa salopette Bob le bricoleur. Tu sais, il me fait penser à la rue Sésame. C'est ça. Les marionnettes de la rue Sésame, là. Sésame Street. Et doublé avec une mauvaise pub pour MLM. C'est les premières pubs pour MLM. Parce qu'ils étaient en peluche, encore. Non, bah lui, c'est immondice. C'est immondice. C'est une immondice, le bordel. Voilà. En fait, on voit quand ils sont trop humanoïdes. Ouais, 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 ouais. Il y a trop de détails. C'est immondice. Oh, si. Je vois celui qui vient d'arriver. Alors lui. C'est direct où je vais le mettre, lui. On a... Yeyasu-kun. Yeyasu-kun. Bah lui, je le comprends pas. Lui, c'est un humain, c'est Tokugawa. En plus, Yeyasu, c'est ça ? Ouais. Mais lui, il a la tête de Nobunaga, frère. La petite moustache, la petite truc de Nobunaga. Yeyasu-kun, donc dans le lore, c'est la réincarnation de Tokugawa Yeyasu. Bah, bah non. Il représente la ville de Hamamatsu. Bah, non. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Nobunaga. Déjà, c'est Nobunaga. J'ai une. Deux, pourquoi le piano ? Quoi, pourquoi ces couleurs-là ? Et qu'est-ce que ces chaussettes, monsieur ? Genre, le rouge, c'est un rouge moche. Le vert, il est moche. Le bleu est moche. Ils prennent la palette. Il s'en bat que... Il a rien pour lui. Non, c'est pas intéressant. C'est pas une immondition. C'est non. Mais c'est non. C'est non. Il est assez cool, c'est non. C'est trop facile. Carlo le pizzaïolo. Mais oui. C'est ça. Clairement. Alors, le prochain, il est très intéressant. Or, sujet le piano. Bah, ouais. Bah, oui. Le prochain, il s'appelle Djabo. Ok. Et Djabo, il a... Déjà, c'est un mineur. Déjà, c'est un mineur. Déjà, ils ont copié Jean Mineur. Pas très très. Mais c'est pas seulement un mineur. Il représente la ville de Omuta. Et c'est le dieu gardien de la ville. Ah oui. Serpent géant. Ouais. C'est un serpent géant. Faut le savoir. Mineur. Ouais. Pourquoi pas. Un serpent, ouais. Et ce qui le démarque un peu des autres. Je sais pas si tu vois. Son design. Je sais pas si ça te fait penser à quelque chose, son design. Le bus, là. Nekobus. Nekobus. Ouais. Ouais, en tout cas, ça te fait penser un peu à un perso d'animation. Ouais. Parce qu'il a été créé par Level 5. Le studio Level 5 qui a fait Professeur Layton. Ni no Kuni. Qui a fait les Yo-Kai Watch, etc. Donc, c'est un vrai studio. Bah, ils se sont bien chiés. Moi, je trouve qu'il a vraiment la patte du studio Level 5. En vrai. J'ai du mal avec la casquette de Mineur. Je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter dessus. Ouais. Mais, ouais, il est intéressant. Intéressant. Ouais, il est intéressant. Il est pas un pur BG. Il est intéressant pour son histoire. Et pour le studio qu'il l'a créé aussi. On va dézoomer un peu après. On va faire un point à peu près au milieu. On va faire un point. Alors, on arrive sur un truc. Le truc du japonais. Qu'est-ce qu'on a dit ? K-Kun. Il y a le mot Kaka dedans. K-Ben qui veut dire un bon transit. Cool, vous connaissez. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a tellement rien qui va que j'ai pas noté qu'est-ce qui représente. Mais, mais je sais pas ce qu'ils ont pour être avec le Kaka. Les gens. Les crottes du bon transit. Ouais, c'est ça. Mais, moi, il me fait un peu penser à l'emoji. L'emoji Kaka. Qui est juste dégueulasse, en fait. Faut arrêter de l'utiliser, les gens. Il est juste malaisant. Il a deux yeux. Il est pas mignon. Pas où ? Ça, c'est entre non et immondice. Ouais, c'est non. C'est non. C'est pas immondice, mais c'est non. C'est pas immondice, mais c'est non. Ouais, c'est ça, Takasan, c'est non. On peut faire un petit point. Pourquoi ils font des mascots en groupe de trois, pardon ? Bah, tout simplement parce que c'est de la merde. C'est ça. On peut faire un petit point. Pour l'instant, en pur BG, on n'a que des purs BG. Ouais, ouais. On a clairement que des purs BG. Il y a une cohérence quand même, je trouve. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve que les sans saveur, voilà, c'est les animaux. Ils sont là parce que c'est des animaux. Putain, les immondices, quoi. Groupe 2-3, mais je pense parce que tout seul, c'est tellement daubé qu'il en faut trois pour rejoindre. Pas grand-chose pour eux, quoi. On notera d'ailleurs que les deux groupes de trois sont dans le CENON. C'est vrai. Il y a une logique. C'est vrai. On passe à la suite ? Allez, allez-y. Moi, j'en ai vu et franchement. Est-ce que vous voulez que je rezoome plus ou est-ce que juste comme ça, ça va ? Je vais vous zoome, 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 zoome. Ouais, voilà. Ça, on les voit bien. On va le Kappa, mon gars. Le Kappa, le Kappa, le Kappa de son prénom. Il est vraiment sans saveur. Ouais, il n'y a aucune originalité. Il y a toujours le nom de quelque chose dedans. Il représente la ville de Shiki. Ok. Et c'est un Kappa. Sans saveur. Alors, ils ont pris la première image. Ils ont tapé Kappa sur Google. Ils ont pris la première image. Ils ont fait tiens, fais-moi une mascotte de ce truc. Ouais, pour moi, c'est sans saveur. Il est sans saveur. Il est fade. Franchement, il est très, très fade. Déjà, les dominances de vert, quand même, on n'aime pas trop. Ouais, vert, vert, c'est fade. Mais vert, ça fait... Je suis désolé pour ceux qui kiffent ça, mais moi, ça me fait toujours penser aux mascottes des parcs naturels mi-animaliers, mi-pommes de pain. Exacto. Mi... C'est comment il s'appelait le parc en Périgord ? Parc Jacques, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas. Parc athème comme ça, là, en pleine nature, en pleine forêt. Attention, le prochain, c'est pas n'importe qui. Alors, moi, dans ma tête, je sais déjà où il est celui-là. Le prochain, c'est Kizuru, qui représente le club des athlètes diwate. Ouais. Et sa particularité, c'est qu'il joue bien au football, et qu'il aime le Lakugo. Donc, il est goldé ! Il aime le Lakugo. Lakugo, on précise, c'est le format traditionnel de contes japonais qui comptent des histoires drôles. C'est ça. C'est un gars assis sur un coussin, enfin, à genoux sur un coussin, avec deux accessoires, un éventail, et puis, je ne sais plus quoi d'autre, et un mouchoir. Et puis, il raconte des histoires. C'est bien, encore. Vas-y. Oh, oui. Oh, bah, Kizuru, qui va totalement faire une course. Il te fait pas penser à Pourigon ? Ah, mais oui, c'est ça, je me demandais. Mais en fait, c'est sûr qu'il va gagner, parce qu'il est trop aérodynamique. Merci pour l'abonnement, alors, tant qu'il s'est abonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue sur le stream. J'avoue, il est aérodynamique. Regarde. C'est sûr qu'il va leur mettre la mine. Déjà, il va mettre un coup d'aile au passage. Déjà, regarde comment il est prêt. Moi, je dis la mandarine, elle a aucune chance. Vu les chaussures qu'elle a, elle a aucune chance. Mais il est trop sportif. Il fait du foot et tout. Kizuru, il est imbattable. Il est chaud. Tu sens comme il est chaud ? Regarde. Il a ramis tellement la mine. Il est là, il fait en farone comme ça. On n'a pas un truc où il met un but ? On n'a pas du foot avec... On peut très bien avoir ça. Regarde, mais il n'y a rien qui va. Ah, là. Vas-y, vas-y. Là, mais regarde, c'est qualité dégueulasse, là. Qualité pas ouf. Par contre, là, on a peut-être qualité. Oh, la musique et tout. Je sens que ça va être nul. On se fait strike. Oh, mais c'est juste des images. En même temps, Kizuru, quoi. En gros, il est bon au foot. Il est bon au foot, il paraît-il. Vas-y, vas-y. Ah, tu veux compter ? Vas-y, celle-là. 25 secondes de Kizuru qui joue au foot. Oh, la, 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 la. Oh, c'est trop déjà. Le petit pont. Le petit pont massacreur. Ah, j'avoue. Vu sous cet angle, c'est vrai qu'il est bon au foot. Je pense que Kizuru, c'est un pur BG en vrai. Moi, franchement, la catégorie pure BG. C'est ce qu'on nous dit dans le chat ? C'est une grue en papier. Ouais, c'est une grue en papier. Étonnamment moche, ultra stylé. Tellement moche. Il fait peur. Tellement moche qu'il en devient beau. Donc, gros, ça va qu'il me disait bonjour. Bonjour à toi. Surtout, merci de nous avoir rejoints. Et puis, installe-toi tranquillement dans la chasse. Bah, ouais, c'est ça. Installe-toi tranquillement. On prend une tasse de thé. On fait la tier liste des mascottes japonaises. Et en plus, il est aérodynamique. Bah, ouais. On va purer. Le prochain. Bon, le prochain, il est sans saveur de fou. Ouais, il est sans saveur. Koro-kun. Je l'ai juste mis pour me foutre de sa gueule. Je l'ai juste mis dans cette optique-là. Il représente le château de Kumamoto. Ouais, bah non. Et vraiment, il n'y a eu aucune inspiration. Genre, on représente un château. Vas-y, fais un samouraï. C'est tout, juste un samouraï. Ouais, ouais, ouais. Mets-lui un château sur la tête. En plus, tu sais à quoi ça me fait penser ? Il y a rien qui va. Le truc sur la tête, ça me fait penser à la merveille de l'Empire chinois dans Age of Empire. Exactement. Ouais, c'est le... Je ne sais pas comment on appelle cette merveille, d'ailleurs. Il se plie en 4 pour son équipe. Oh là là, mais c'est oui. Oh, c'est beau. Mais c'est validé. C'est pour ça que c'est un pur BG. Et il faut qu'on mette encore, cette fois-ci, le GIF ou GIF. Ça dépend comment on prend le sait. La blague est valide, là. C'est vrai. Il faut qu'on le mette, celui-là. Mais lui, il est sans saveur. Des agrafes d'armurent. Thématiques samouraïs, ça ne marche pas. Kumamon, est-ce qu'on présente Kumamon ? Je ne présente pas. Kumamon... Kumamoto, voilà. Kumamoto, toujours malu, attention à la pâle surcôté. Attention. Kumamon qui a quand même rapporté, en 10 ans d'existence, 7,6 milliards d'euros. Kumamon qui se place. Ça fait 10 ans qu'il existe ? Non, ça fait plus que 10 ans. Il a été créé en... Bah si, ça fait... Non, ça fait 12 ans qu'il existe. Il a été créé en 2010. Oh, je suis arrivé une année après. Et aller voir l'épisode de dimanche, si vous voulez en savoir plus sur Kumamon. Et sur le son. Vous pouvez utiliser ses droits gratuitement. C'est pour ça qu'il est aussi répandu. Qu'il est partout, en fait. C'est juste un ours. Oui, c'est juste un ours. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste un ours et il est creepy. En plus. Donc, il est entre sans saveur et ses noms. Mais moi, je le mettrais dans sans saveur. Sans saveur, c'est un animal, quoi. C'est juste un animal. Bon, le prochain, je pense qu'on est tous d'accord. Juste donne-nous son nom. Qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, on va le mettre dans l'humondice. Attendez, je vous donne son nom. Il s'appelle Kusayaman. Kusayaman. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'il représente ? Il représente quelque chose. Kusayaman. Est-ce que tu arrives à deviner ce qu'il représente ? Putain, c'est chaud. Est-ce que le Kusa, c'est une herbe ? Ou est-ce que c'est Kusa de Kusay ? Ça pue. C'est ni l'un ni l'autre. Ah, merde. C'est ni l'un ni l'autre. Oh, la violence. C'est une pâtisserie ? C'est pas une pâtisserie. C'est quelque chose à manger. Il représente la ville de Nijima, sinon. Est-ce que c'est une patate ? Non. C'est un poisson. Ah, ouais. C'est un macro bleu ou vert. Non, là, je pense qu'il faut arrêter. Je vais prendre la souris. Je vais le mettre dans immondice tout de suite. Ouais, ça, c'est immondice. Et hop, ça dégage. Un cafard. On a dit un cafard ? On enchaîne. Et non, pas du tout. C'était un Kusa, donc un Kusa, c'est un macro stéché, dégueulasse. Vous le saviez. Voilà, macro bleu ou vert. En vrai, ça ressemble plutôt à, si on peut aller sur Google. Vas-y. Kusaï. Mince, je suis en français. On a les précédentes recherches. Ouais, ouais, de l'émission dernière. Kusaï, en vrai, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut... C'est ce truc-là. Il faut arrêter de vouloir faire des mascottes. On est d'accord qu'il y a un monde entre ça et cette immondice qui est ici. Le truc, il a muté. C'est devenu un zombie. Mais t'imagines, même quand t'es avec tes potes. Et toi, c'est quoi ton Byto ? Byto, on rappelle, c'est un petit boulot. C'est quoi ton Byto ? Monsieur, j'en ai pas. Je préfère rien dire. Je porte un costume de poisson ouvert en deux. Et en plus, personne ne le reconnaît. Allez, le prochain. Le prochain, pour moi, c'est juste un... Comment ça s'appelle ? Un sumo, astronaute ? Non, un mec qui se dévêtue devant les gens. Ah, un pervers. Un pervers. Il s'appelle Kudzuman. Il représente Yoshino Kudzu. Kudzu, pour moi, c'est... Yoshino Kudzu, c'est la poudre d'amidon. Ok. C'est une poudre d'amidon. Pour moi, c'est juste un mec qui aime bien se mettre nu devant les gens. Ouais, je pense. Et leur faire des fucks. Bon, c'est bon. On est d'accord ? On est d'accord ? Il est à poil et il fait des fucks. Ah oui, on m'a dit... Tenez ! Allez ! Lui, je le vois bien dans un épisode de South Park. Ça, c'est pour les mamans. Du coup... Ramenez vos mères. Du coup, je le trouve un peu intéressant. Oh, mais tu vois, il a les sourcils. Tu vois les sourcils comme ça ? Moi, il est en mode déter. Il est déter pour niquer des mamans. Des mamans, ouais, 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 ouais. Ah, je suis partagé entre intéressant et sans saveur. Ah ouais, il est pas sans saveur. Il a des choses. Là, on a besoin de vous dans le chat, là. Il est où, lui ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle Kudzuman. Kudzuman, mais moi, Kudzuman, ça me fait penser à déchets. C'est un mot qui veut dire déchets aussi. Kudzuman. Putain. Mais là, c'est vraiment le kanji de la poudre d'amidon. Dites-nous le chat, là. Non, mais ça, c'est une mascotte basée sur de la poudre d'amidon. Non, Kudzuman, il est là, je trouve. Mais pourquoi il est nu avec une feuille de vigne, comme ça ? Pourquoi il fait des fucks ? Euh... Il est là, ouais. En plus, t'as vu, sur son visage, ils ont fait carrément le reflet pour bien te montrer qu'il est en 3D. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Et vous allez perdre des points de santé mentale à force de nous regarder, je trouve dur. Il y a de la recherche, ils cachent les parties intimes. Je viens de voir le troisième. Il y a de la poudre d'amidon. Il y a de la poudre d'amidon un peu. Mais oui, mais exactement, il est là pour jouer dans South Park. Ouais, ouais, ouais. Ah, le prochain. Moi, lui, je sais direct où il va aller. Manakao. Il s'appelle Manakao, il représente la ville de Tatsuno. Et il est un personnage de Minecraft de Wish. Alors lui, sa particularité, c'est que je crois que c'est la carte du Japon qui est dessinée sur son ventre. Ah, c'est ça. Et il y a un panneau qui pointe. Ah, c'est ça. Avec Man... Je sais pas... Bah, c'est ça, c'est Tatsuno. Je pense. Ah non, c'est pas ça. Je sais pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est marqué ? Man... Bah, Manakao, c'est marqué Manakao dessus. Ah, ok. C'est son blase. C'est son blase. Manakao, c'est son blase. Il a été fabriqué par des enfants, nous demandent. Oui. Il a été fabriqué par une classe de CE1. Mais vous savez... De CM1, de CM1. Vous savez, en général, quand les enfants vous rapportent des trucs, vous dites c'est joli pour faire plaisir, parce que ça fait plaisir, parce qu'il faut féliciter l'enfant, vous laissez dans le salon pendant 2-3 mois et puis après, vous rangez dans un placard une fois que l'enfant a grandi. Mais je pense qu'il faut faire pareil avec les mascottes en fait. Mais je suis pas sûr qu'on peut le mettre dans immondice parce que c'est des enfants qui l'ont fait quand même. Et alors ? Il n'a aucune race. Ah moi, j'ai pas de race. Moi, j'avoue qu'il est immonde. Mon enfant, il me ramène ça. Je suis désolé, il est immonde. Je lui dis c'est bien parce qu'il faut féliciter, même si c'est des enfants. Le professeur aurait pu aider quand même. Franchement, ne serait-ce que cela. Là, ils ont pris 2 tubes de PQ pour les bras. Non, quand même, il n'y a pas eu d'efforts. Prochain, c'est pareil. Le prochain, on voit, il y a carrément la préfecture dessinée sur son ventre. Il ressemble tellement à rien qu'il faut monter de lui bien. Non, mais le prochain. Moi, je vois pas autre chose. Oui, bah oui, moi non plus. Désolé, mais là, le pétale de fleurs renversé sur la tête, c'est non. Moi, chez H.S. Alors, le prochain, en fait, c'est une femme, elle s'appelle Mayumi-chan. Oui, bah non. Mayumi-chan, et elle représente la ville de Motomiya. Ok. Et elle représente, en fait, c'est la noix de l'arbre qui s'appelle Mayumi. Oh non, non, non. Et on est d'accord que c'est juste un pénis avec une tige dans l'urètre. On est d'accord. Les mots sont là. On est d'accord. Les mots sont là. Moi, je vois que ça. Je vois que ça, je sais pas vous. Vous êtes vulgaire. Mais ouais, mais au bout d'un moment, il a juste une tige dans l'urètre. C'est affreux. C'est affreux. Après, chacun ses délires. Ça, c'est non. Mais c'est non. D'ailleurs, en parlant de ça, dans le décor de TV Louis, il y a des tiges à l'urètre cachés dans le décor. Cachés. Ils avaient fait un épisode là-dessus comme ça. Faites pas style dans le chat que vous voyez autre chose. Tout le monde voit ce que je vois. Et petite précision, vous aurez remarqué que sur toutes les mascottes qui valent rien et où on comprend rien ce qu'elles disent, ce qu'elles veulent dire, il y a le nom écrit dessus. Mais oui, parce que les mascottes qui se suffisent à elles-mêmes, sont stylées. Il n'y a pas de nom dessus. Exactement. Parce qu'on voit tout de suite... Exact. Il y a du malaise qui arrive encore. Il y a du malaise. D'abord, il y a Melon Guma qui représente Yubali. OK. Donc dans Melon, il y a Melon et Guma, il y a Kuma. Voilà, ils ont fait un mix des deux. Le truc, il est enragé. Tu sais pas ? Un mi-truc d'horreur. Il est même pas mignon. Il est juste enragé. Fab qui dit, mon préféré, il fait trop peur en plus avec sa mâchoire. Je l'adore, ce melon ours d'Okaido. Ah ouais, c'est ton préféré. Je sais pas. Il est intéressant. il est intéressant. Celui-là, il est intéressant pour le prouver. Il est intéressant, mais il est vénère. Je sais pas pourquoi il est vénère. Voilà, mettons-le dans l'intéressant. Franchement, il est intéressant. Le prochain. Le prochain, il est sans saveur. Il est sans saveur. Il est sans saveur. Il s'appelle Mikan. C'est une mandarine. Mais voilà, c'est une mandarine. J'en étais sûr. Mikan, il représente la préfecture de Heime. 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 Et déjà, si t'as besoin de mettre un cœur, on rappelle, un des trois principes fondamentaux des mascottes est dit, érigé par le mec qui a créé le concept de mascotte, c'est que la mascotte doit montrer cette photo était légendaire. ce sentiment d'amour. Si t'as besoin de mettre un cœur sur ta mascotte, c'est que déjà, t'as des choses à prouver. Ta mascotte, elle se suffit pas à elle-même. Moi, je dis... Bon, le melon, on y dit, ça fait un peu fait poids. Ah, ouais. Moi, je dis, il rejoint son pote, la l'ours, là. Ouais, c'est ça. Il va bien entre les deux, il ressemble à rien. Les deux, là, ils sont... Le prochain, le prochain, il est goldé. Prochain, c'est Conan qui a trop fumé, franchement. Prochain, c'est Montosan. Montosan. Et Montosan, dans ses particularités... Ah, franchement, tu l'inverse, ça fait Monsanto, après. Ah, j'avoue. Par contre, dans ses particularités, c'est qu'il a une coupe 70-30. Ah, oui. Et ça, c'est pas à négliger. Ah, oui. Coupe 70-30, on vous renvoie sur les autres épisodes, si jamais. Coupe 70-30, et, je sais pas si tu remarques, mais, il a juste un chat agrippé à sa teub. Oh, putain, oui, c'est vrai. C'est un petit chat ? C'est un petit chat. Un chaton ? C'est ça. Ils auraient pu le mettre sur l'épaule, sur la tête, dans le dos. Ils l'ont mis agrippé entre ses jambes. On nous dit, le prochain, le suivant, le plus creepy de tous, je suis assez d'accord. C'est pas une immondice, mais c'est non. Pour moi, c'est non. Monto Sam ? Ouais. Lui, c'est non ? Ouais, c'est non. Dites-nous dans le chat. Mais c'est une immondice. Il s'est échappé des super nanas. Mais... Si tu veux le mettre dans immondice, je suis d'accord. Je suis OK. Ouais, c'est une immondice. Mais maximum, pour moi, c'est non, maximum. Regarde, il va bien avec la bande. Bon, le prochain, c'est un peu triché. Ah, oui. On n'est pas très objectif sur le prochain. Nae-chan, c'est notre mascotte à nous. Bien sûr. Elle est, bien sûr, dans immondice. Bien sûr. Elle ressemble, bien sûr, à rien de vue. Non. Non. Pense au merchandising qu'on va faire plus tard. Elle est dans ce pur BG. T'es déjà dedans. Elle est vraiment dans le pur BG. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire. Nae-chan, c'est pur BG. Le prochain, Nagara. Ou Nagara. Un tétard qui ne sait plus où il en est dans la vie. Un tétard. Il me fait penser aux Japonais qui n'ont plus beaucoup de cheveux et qui plaquent tout sur le devant parce qu'ils n'ont plus rien. À combien d'amonnements vous faites le costume Nae-chan ? Je vois Antoine faire des doubles sauts. Oh, j'avoue, mais Nagara, ça serait trop beau. Faire la course contre la grue. Oh, mais tu imagines si jamais on est vraiment connu. Ça serait trop beau. On a des leviers comme ça auprès des préfectures. Ça serait trop beau. Moi, je veux faire une course contre la grue en live. Je veux mettre un petit pont à la grue. J'avoue. Tu m'entends ? T'as Milou, Nagara, il est là. Nagara qui représente Giflou. En fait, j'ai appris Nagara, ça me fait penser à Nagare. Ouais. Mais c'est peut-être ça. Et les trois cheveux, ça fait un peu penser au kanji de la rivière. Ah, tu penses qu'ils ont été... Je pense qu'ils n'ont pas été chercher si loin. Je ne pense pas non plus. En vrai. Tout ce que je vois, c'est que son nombril est creepy. Soit c'est immondis, soit c'est non. Ouais, déjà, juste pour son nombril, je suis sûr, il est plein de peluches de nombril, là. Il est... C'est non. C'est non. Pas une immondisme, c'est non, clairement. Le prochain... Donne juste le nom. Qu'est-ce qu'il fait ? Le prochain, il s'appelle... Attendez. Le prochain, il s'appelle Nejiri Honnyo. Nejiri Honnyo. C'est une immondisme. C'est une putain d'immondisme. Moi, je le mets dans il semble à rien. Je suis désolé, je le mets dans immondisme. Mais même lui, il a peur de lui-même. Là, en fait, il s'est regardé dans le miroir quand il a fait cette gueule-là. C'est sûr. Et lui, c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il représente ? Il fait quoi ? Il vient d'où ? Il vient de la province de Miyagi Kurihara. Ok. Et il représente les céréales séchées. Ouais, bah non. Non, c'est non. Putain, c'est non. Non, il s'est vu dans le miroir. Ah, le prochain, c'est un de mes préférés. Moi, pour moi, c'est une serpillière échappée de Sésame Street. Nishikokun. Nishikokun, c'est le prochain. Le tambour, c'est un tambour ? C'est le tambour. Ouais. Mais lui... Une vieille éponge souillée. Une vieille éponge souillée, c'est immondis. C'est ça. Moi, pour moi, il aurait pu être dans Téléchat. Exactement. C'est un truc creepy qui arrive, si jamais quelqu'un en verse quelque chose par terre, il arrive comme ça paniqué en mode il se jette au sol et il éponge tout. Exactement. Attendez, faut que je vous montre une vidéo de Nishikokun parce que lui, il est là. Il est toujours dans le background pour faire n'importe quoi. Ah merde, il faut que je l'écrive en Japon. Oh, il est allé à la Japan Expo ? Ah, mais c'est une resta. Il est là parmi les premiers. Ah, d'accord. Comment j'ai dit qu'il s'appelait ? Nishikokun. Nishikokun. Merde, Nishikokun. Déjà, putain. Il y a un feat avec Unashii là-on-bas. Il n'y a rien qui va. Ah, on n'a pas la même distribution du YouTube. Parce que moi, du coup, en premier, j'avais vraiment une vidéo bien stylée de lui. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est toujours là dans le background. Il a des poupes pas dedans. Pour moi, c'est clairement un pur BG. Oh oui ! Il a travaillé les poses. Il a travaillé les poses. Il est dans le fond, en fait. C'est ça, il fait l'animation du fond. C'est ça. Il vole la vedette. Il vole complètement la vedette à ce truc dégueulasse à gauche. Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est BG, ça. Et il arrive à capter la tension qu'avec les jambes. Il a un jeu de jambes incroyable. Pour moi, c'est BG. Je pourrais en regarder une heure de lui. Il va falloir rattraper. Il a pas dix mille pas possible. Oh, c'est le jeu de jambes. Et dis-toi que dans le lot, il y a forcément un jour où il s'est cassé la gueule. Mais oui, il va te relever après. J'avoue. Non, il est là. Je crois qu'il est là. Moi, je pense que c'est un pur BG, celui-là. C'est vraiment un pur BG. Ouais, pur BG. Okazaki, après ? C'est ça ? Après, on a Okazaki, exactement. Okazaki, mais qui s'appelle Okazaïmon. Ok. Okazaïmon. Il est un peu creepy, Okazaïmon. Ouais, il est creepy. Il représente la ville d'Okazaki. Mais j'aime bien la recherche qu'il y a eu. En fait, tu vois que le visage, le nez et la bouche, c'est un kanji. C'est un kanji. C'est le Okazaki, la colline. Et je trouve juste pour ça, en vrai, il y a de la recherche. On dirait une poupée gonflable chelou. C'est vrai, on dirait une poupée gonflable chelou. Mais honnêtement, noir et blanc comme ça... Alors lui, par le coup, on le voit sur pas mal d'affiches, sur pas mal de produits qu'on peut acheter. Mais c'est pas pour autant qu'il est stylé. Mais je le trouve intéressant. Ouais. Intéressant. Intéressant pour le kanji. Il est pas sans saveur. Moi, je sais pas. Dites-nous dans le chat, là. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là ? J'ai du mal à le placer aussi parce qu'il est tout blanc mais il y a de la recherche esthétique. Après, je comprends pas la coupe de cheveux. Bah, on est sur une 100. On est sur une 100 coupe de cheveux ? Non, une 100. Ah oui, 100%. Il est bien fourni. Parce que quand même, dans ses noms, il y a du level. Il y a Kulours en moi qui nous dit lui, il est invincible avec son affaire. Bah ouais, moi, je me trouve invincible en vrai. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez. Moi, je le trouve intéressant. Intéressant. Intéressant pour les kanji. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Des manikinéko. Le prochain. Pauline Yann. Ah bah là, il y a Nyan, voilà. Mais ils sont d'une originalité. Ils ont pris de la drogue. Regarde les yeux, on gars. Ah ouais. Les yeux, ils ressortent de la tête. On dirait des mauvaises, tu sais, les mauvaises porcelaines qu'on trouve chez ta grand-mère. Exactement. Pauline Yann. Tu sais ni d'où ça vient, ni pourquoi elle a ça. Elle-même ne se souvient plus. Mais c'est là et ça fait des années et ça te fait toujours aussi. C'est juste une compagnie que tu vois chez elle. C'est une compagnie. Pauline, je suis pas trop où le placer. Franchement, c'est non. Pauline Yann, c'est non. C'est entre non et immondition. Ah oui, c'est ça. C'est un croisement entre chat et chihuahua, nous dit pas. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, c'est non. C'est un chat-hihuahua. Ah, tu m'as laissé bider sale. J'ai rien à dire. T'as même pas esquissé un sourire. Y'a rien à dire. C'est non. C'est non. C'est presque dans immondice. C'est presque. Moi, les yeux révulsés comme ça. En plus, ils sont deux, là. Ils ont besoin d'être deux. C'est-à-dire que tout seul, il vaut rien. Ah, ils sont dans la team des trois, des deux. Ils sont dans la team de ces noms. C'est un chat-hihuahua. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un chat-hihuahua. Le prochain. Putain, le canard et la grenouille, quoi. Yoko Tan. Yoko Tan, un petit problème identitaire. Yoko Tan, il a un petit... Moi, ce que je leur... C'est un poussin, du coup. C'est un poussin qu'il peut devenir grenouille. C'est vrai ? Oui. Mais il peut pas se transformer totalement en grenouille parce que c'est qu'un poussin. Il a pas assez de force. Au moins, il a juste tué son pote grenouille qui est enfilé... Passé sa tête à travers sa gorge et ressorti par la bouche. C'est juste un psychopathe pour moi. Je regarde parce que je viens de voir le truc tout à droite. J'ai dit quoi ? On est arrivé sur du mexicain à droite. Mais pour revenir sur le poussin d'une, je suis attristé parce que les mascottes, il n'y a aucun nom original. Si c'est un poussin, Piyo. Bah voilà. Piyo, Piyoko. Si c'est un chat, il y a toujours Nyan. Et lui, il représente Gifu. Il faut savoir. Gifu, c'est la viande. C'est la viande. Je te laisse le placer et faire un petit point sur le classement actuel. Je vais juste aux toilettes vite fait parce que j'en peux plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, là ? Piyo... Comment il s'appelle ? Piyoko Tannes. Il ne vaut rien, lui. Franchement, c'est non, hein. Non ou sans saveur ? Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. En vrai, c'est non. Même les couleurs, elles ne vont pas. Encore un ours. Mais oui, c'est quoi, ça ? Entre un poussin et une grenouille, mais au final, on dirait un ours, quoi. Non, c'est non. C'est non. C'est juste non. Bon, jusqu'ici, il y a quand même une cohérence, hein. Il y a quand même une petite cohérence dans les intéressants. Les BG, bon, ben, les BG, il n'y a rien à dire. Moi, perso, je ne sais pas vous, mais mon préféré, ça reste... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'ils sont ? Il y a Baron. Le Baron, là, pour moi. Lui, il ne peut pas test. Et la grue. Franchement, en plus, c'est marqué grue, là, dessus. Pour moi, clairement, c'est les mieux. C'est assez creepy, quand même, le monde des mascottes, hein. Il y a vraiment... C'est deux poids, deux mesures, à chaque fois. Soit c'est tout, soit c'est rien, j'ai l'impression. Soit c'est stylé, ils ont une bonne idée, soit vraiment, c'est les bas-fonds de la nullitude. Myth creepy, quoi. Mais ceux-là, mais... Oh, les immondices. Les immondices, c'est vraiment... Je pense qu'après l'émission, on va tous les mettre, toutes les mettre dans un sac, on va brûler, et puis c'est tout. Il n'y a rien à... Celui-là, le poisson, là. C'est fou. Il n'y a rien à sauver. Je suis de retour. On a fait un petit point vite fait sur... Ah, Piyotan, il se met où ? Ah, Piyotan, on l'a mis en... On l'a mis en c'est non. C'est non ? Ouais. Ouais, c'est non. Ouais, c'est non. C'est non. Alors, le prochain, on en est à... Reluhi-san. C'est... On est d'accord que c'est Nigel de la jungle ? C'est exactement ce que j'avais dit. Ah, t'allais dire ça ? J'allais dire... C'est Nigel de la jungle. C'est exactement Nigel. C'est ça. Au moins. Lui, rien de par son style, qu'est-ce qu'il représente déjà ? En fait, il... Attends, laissez-moi trouver son nom. Il représente un vrai gars. Ouais. Il représente le... Alors déjà, c'est le comité du centenaire de la station de ski de Niigata. Il a déjà fait une mascotte pour ça. Et... Déjà. Et en fait, il représente l'européen qui a introduit le ski à Niigata. Il y a un vrai gars. Ok. Il lui ressemble un peu, en vrai, si on va voir sur Google, vite fait. Sans Nigel de la jungle. Attendez. Oh, putain. Vous allez voir qu'il lui ressemble un peu. J'avais une pure photo de lui. Il est où ? En gros, c'est ce gars-là, là. C'est lui. C'est pas lui. Ah, c'est lui. Il y a quelque chose. Oh, le zoom. Oh, merde. Le zoom trop zoomé. Je sais pas si on voit d'ici. Je sais pas, mais comme ça, quoi. En tout cas, il est fier sur ses skis. Il est fier. Il le représente, en gros. Bon, je sais pas. C'est un humain, quoi. Mais c'est Nigel de la jungle. C'est intéressant. Intéressant. C'est intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, il y a de l'histoire. Pas sûr qu'on ait eu besoin de le créer, mais... Il est là. Alors ça, c'est quoi ? C'est la confliture de Nara ? Le prochain, oui, c'est ça. C'est Lini-kun et Lini-mane. Un petit... Je sais pas si tu vois, ils sont deux. Je sais pas si tu vois. Oui, c'est un shinkansen dessous. Oui. Mais le mec est allongé. Ouais. Et l'autre est assis sur sa tête. Ah, je vois. Effectivement. Ah, c'est un mec allongé. C'est un mec allongé à gauche. Et t'as son pote qui est assis sur sa gueule. D'accord. En serre. Ok. Donc, chacun fait ce qu'il veut, mais... Donc, en fait, il y a deux mascottes. Il y a deux mascottes. Il y a le serre de Nara. Il y a le serre. Et le nouveau shinkansen. Et le nouveau shinkansen. C'est un gars allongé avec un casque en forme de shinkansen. C'est ça, c'est ça. Moi, je dis le gars allongé par terre, c'est oui. C'est tellement claqué que ça en devient bien. Bah oui. Mais même l'autre. Même le serre. Même le serre, c'est oui. Intéressant, pour moi. Intéressant. Intéressant. Le prochain, il est tellement sans saveur. C'est un bol de nouilles sur la tête. Mais... C'est un ours, c'est un chien. C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien, il est où ce chien ? Il est là. Sanomalu, donc, il représente Sano, la ville de Sano. C'est un samouraï. Petit truc en plus, il a une épée en frite. C'est une frite. Son épée. Et ils ont pensé à écrire Sano en lettres latines sur le bol en haut. Ouais. En pensant aux étrangers qui ne lisaient pas le japonais. Ok. Il y a de la recherche. C'est intéressant. Oui. J'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Pour moi, c'était les fameux patterns chinois. Ouais, pour moi aussi. En fait, c'est Sano. Sano, d'accord. Il y a de la recherche, esthétiquement parlant. Mais il casse pas trois pattes. Il casse pas trois pattes un canard, quoi. En vrai, il est dans la bande des samouraïs nuls que sont Hikonyan. Ouais. Lui, là. Ouais. Et l'autre samouraï nul, là. Clairement. Qui a même plus de nom. Il est tellement nul et il n'a plus de nom. Moi, je pense qu'il est avec eux. Je pense aussi. En fait, je pense qu'il y a un petit trio, là. Ouais, ouais, ouais. Ce petit trio de samouraïs. Oh oui, ils perdent la bataille. Eux, vraiment, ils valent rien du tout. Ils valent rien. Ensuite, l'originalité. Une station et un train, quoi. Smile Eki-chan Ouais. Et Kochi Lecha-chan. Mais vous voyez, les noms, encore une fois, on y revient. Smile Eki-chan, la gare qui sourit. Bon, c'est une gare, elle sourit, on l'appelle comment ? Smile Eki. Bon, ben, voilà. Mais on est d'accord qu'on ne voit pas autre chose que ce que je vois ? Ah, là, si, pour le coup, moi, je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que tu le dises. Ah bon ? Ah oui. Mais Smile Eki-chan. Ah non, ben là, pour le coup, honnêtement, je n'y ai pas pensé. Moi, je ne l'ai mis que pour ça. Moi, je ne voyais que ça. Voyez, tu la mets. Que tu la mets. Dans tous les cas, tu la mets à côté de l'autre qui a un truc dans l'urètre. C'est... C'est sa petite sœur. Ouais, c'est un air de famille. Il y a un air de famille. Oh, le prochain, c'est qui ? Dis-moi, parce que celui-là, je l'attends tout à l'heure. Son Thiago. Son Thiago. Son Thiago. Oh putain. Donc, Son, c'est Soleil. C'est Soleil. Et Thiago, c'est son nom. Thiago. Thiago, en Mexicain. il y a le... Il a recherché là. Déjà, il y a un point pour le nom. Son. Ok. Et... Pour moi, c'est juste un M&M's Mexicain. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, je vois rien d'autre qu'un M&M's Mexicain. Le M veut dire quelque chose ou c'est juste sa moustache qui est comme ça ? Je sais pas. Aucune idée. Parce que je vois pas ce que ça pourrait dire, le M, dans Son Thiago. La proctologie, tout un art, nous dit Fab. Ah, les magasins s'appellent Daito Son Mates. Ça peut être le Mates. En vrai, il est intéressant, tu vois. moi, je le mettrais presque en BG. Ah ouais ? Ouais, parce que... Parce que... Bien, en fait. En fait, c'est une des seules mascottes qu'on a qui vient un peu de l'étranger. Tout le reste, c'est du folklore japonais, c'est de la mandarine, c'est du... C'est vrai qu'ils ont pris ce parti là. C'est du... Parce que si on regarde, regarde, c'est tout le temps... C'est vrai, c'est vrai, c'est que du japonais. Tu regardes en haut, t'as de la grue oligamie, t'as du tambour, t'as de la patate... Après t'as un baron, t'as un baron. T'as de la poire, après le reste, c'est le serpent, le cochon, le bambou, le machin... Un M&M's avec un pot de chambre sur la tête. C'est que du japon, japon... Non, il a vraiment le sombrero, tu vois. Franchement, même les trucs creepy comme ça, tu vois, j'en sais. Après M&M's, valeur sûre. Ouais. J'ai envie de le mettre en BG. Bah vas-y, mets-le en pur BG. Ouais, ouais, ouais. C'est un pur BG. Franchement, tu peux pas passer une mauvaise soirée avec lui. Lui, il arrive, il est là, il te régale. Hey, caramba ! C'est ça, il rentre dans le salon, il te regarde comme ça, tu le regardes, il te regarde, vous le regardez, et il te sort deux bouteilles de bière. Hey ! En mode de tequila. On va passer une bonne soirée. Non, c'est vrai, c'est vrai, il est là comme ça. Non, bah c'est un pur BG. C'est un pur BG. Or le prochain, c'est un pur, pur merde. Sakata no Yume-chan. Ouais. Bah, elle vaut rien quoi. Elle représente Rikuzentakata, la ville de Rikuzentakata. Son nom est écrit dessus d'ailleurs. Tellement, on sait pas ce qu'elle représente. Et je sais pas pourquoi, elle a gagné le grand prix de cette année. C'est la gagnante. Sûrement parce qu'il y a qu'eux qui ont voté. Elle ressemble à rien, elle a eu né. Déjà, c'est quelle espèce ? Je sais pas. C'est un ours ? Un enfant loutre ? Un chien ? Une loutre albinos. On sait pas trop ce que c'est déjà. Elle a deux feuilles de salade sur la tête. Deux feuilles de chou. Elle a une étoile. C'est quoi ? Une vraie étoile ? Une étoile de mer ? On sait pas. Disais, mais pour le coup, on sait tellement pas qu'ils ont écrit, et même pas en police mignonne. Ils ont écrit en kanji police standard sur elle, le nom de la ville. Terminé. Y'a rien qui va quoi. Y'a rien qui va. Pour moi, c'est non. Elle a deux petites joues roses comme tout le monde. Aucune originalité. Pour moi, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Le prochain, c'est Taki no Michi Yuzuru. Ouais, les gros sourcils. Ouais. Ça fait le taf. Petit habit traditionnel, c'est un petit BG. Mais encore une fois, Yuzu, Yuzu, c'est la mandarine japonaise. Ah oui, non, mais on est d'accord, ils se sont pas foulés pour eux. Yuzu. Ils représentent la ville de Mino, enfin, ouais, Mino à Osaka. Est-ce que vous pensez de... Je sais pas. Sans saveur. Bah, quand même. Il a un petit style. Il a un style tradigable que j'aime bien. Il est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Il a des gros sourcils. Il est intéressant. T'aimes les gros sourcils, toi. Moi, j'aime bien. Non, j'aime bien, il est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Il va bien, il va bien dans les intéressants. Ouais, ouais. Alors, le prochain, on dit souvent que tous les héros de porte-pas de cap, bah, lui, oui. Pour moi, c'est un héros. Tu sais à quoi il me fait penser ? Non. Mais toi, t'aimes bien les toits, il doit être... Ça doit être... Je m'avoue, j'aime bien les toits. Mais non, lui, il me fait penser aux costumes qu'avaient les étrangers sur les estampes. Tu sais, ils avaient une cape courte, comme ça. Et les culottes bouffantes européennes. j'avoue. Ça me fait penser aux costumes des portugais. J'avoue. Alors, il s'appelle Tochisuke. Il représente la ville de Tochigi. Ah bah, tiens, original. Et c'est pas n'importe qui, c'est le chef de la section chaleur de Tochigi. Section chaleur ? Alors, la section chaleur pour le sens chaleureux. D'accord. Donc, il s'occupe de rendre la ville chaleureuse. Ok. Mais c'est le chef de la section chaleur. Et le mec, il est en noir et blanc. Il est en noir et blanc. Et il a un toit sur la tête. On rappelle, c'est des adultes qui sont payés, qui font toutes ces mascottes. Juste pour remettre les choses dans le contexte. Moi, je le trouve plutôt intéressant dans le design. Déjà, parce qu'il a une cape. Et... C'est bon. Après, il manque un peu de couleur, j'avoue. Il n'essaie pas de te convaincre. Il manque un peu de couleur. C'est non. Ça le rend un peu fade. Pas au point de ses noms. Je ne pense pas au point de ses noms. Moi, je ne vois pas de réaction dans le chat. Tant qu'il n'y a pas de réaction, c'est que ce n'est pas intéressant. Bah, allez. C'est sans saveur. Sans saveur. Sans saveur. Mais il est moins pire que les autres, quand même. Ouais. En vrai. Alors, le prochain. Le prochain, c'est... Ouais, on a bientôt fini. Tsuge-san. Tsuge-san, qu'est-ce qu'il représente celui-là ? Lui, il a sa place dans les Monsieur-Madame. Il représente la ville de Kaizuka à Osaka. Et il représente, en fait, la spécialité de la ville, c'est le peigne. Et il a dit que s'il ne finissait pas dans les 100 premiers du classement, il se rasait la moustache. Mais du coup, ça va parce qu'il a fini 63ème. Mais putain, mais... Il y a tout un lore comme ça de... Je ne finis pas dans les premiers du classement. Bah, attends, c'est une compétition. Je me rase la moustache. Au début, j'ai cru que l'écharpe, elle était trop serrée. Et que du coup, ça lui niquait le coup comme ça. Ah, putain, j'avoue. Mais en fait, c'est un peigne, tu dis. Ouais, apparemment. Les peignes... Non, mais t'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Peut-être que l'écharpe est trop serrée. Non, je pense que c'est juste un peigne. Moi, après, il me fait un peu penser au bonhomme de Monopoly. Mais... Enfin, je le trouve vraiment sans saveur. Il y a Léopold qui part à la salle qui nous dit que ça part sur une séance d'eau. Eh bien, écoute, bon courage Léopold. et puis à dimanche. Merci beaucoup d'être passé. Moi, je le trouve sans saveur de fou. Ouais, il est sans saveur. Franchement, il est... C'est pas non, mais il... C'est rien. C'est rien. Bon, alors le prochain, il se place sans saveur, il se place. Lui, je le vois bien. Quand il parle, tu comprends rien à cause de sa moustache. Ah oui, exact. je le vois bien. Genre, il est en mode je le vois bien dans les messieurs... Oui, les messieurs madames. Les messieurs madames, le prochain, c'est Tzulugan. Bah, Tzulugan, tu dis à un gamin de te dessiner un dragon, il fait ça quoi. Ça va. Genre, c'est... C'est tabaluga. Oui, c'est ça. Même sur les couleurs, c'est ça. C'est tabaluga. On est d'accord, non ? On va sans saveur. Bah, il est sans saveur, c'est le dragon de base. On dit le dragon trop mignon. Mais c'est un dragon quoi, enfin je veux dire. C'est pas non. T'en as déjà vu mille, des dragons comme ça. Il est pas intéressant non plus. Il est pas intéressant. Même au niveau de la colorimétrie et tout. mais il est sans saveur. Il est mignon, mais c'est vrai qu'il est pas... Il a rien de spécial. Il a rien de spécial. Il est mignon, mais un peu moche quand même. C'est ça. Par contre, le prochain, je veux rien savoir. Bon alors, lui, déjà le prochain, il a un nom français. Déjà, on dirait qu'il s'est fait tabasser, mais qu'il assume le fait qu'il s'est fait tabasser, genre en mode, ah bah, couche pas, je viens, c'est bon. Il a un nom français, mais très stylé son nom français. Il s'appelle Victoire Cheval Blanc. Victoire Cheval Blanc. Ah, c'est un Pégase. Murao III. Oh là là là. Enfin, c'est Sansei. Le troisième. Troisième du nom. Il s'appelle vraiment en français, c'est en katakana. Victoire Cheval Blanc. Murao ? Murao Sansei. Putain. Donc, moi, je pense que lui, déjà, rien que par son prénom, c'est un beau gosse. Mais oui, alors en fait, il a la mâchoire carrée. C'est ça, mais en fait, je suis en train de me dire, c'est même pas une mâchoire, c'est que c'est des naseaux de cheval, mais où ils ont mis une bouche et un visage humain. Parce que si vous enlevez les yeux, le nez, la bouche, c'est la forme normale, en fait, d'une tête de cheval. C'est juste, ils ont enlevé les naseaux et la bouche du cheval pour mettre un visage. On dirait un monarque en Chantilly. C'est exactement ça. Non, mais du coup, il a une mâchoire carrée et un petit beau gosse, tu vois. Franchement, c'est un beau gosse. Il a des ailes, il peut voler. Franchement, c'est un petit beau gosse. Il peut voler. Des airs trop chelous. J'ai envie de l'appeler Baron Chantilly. Eh bien, appelons le Baron Chantilly. Bon, on va mettre le Baron Chantilly dans les purs BG. Ouais, franchement, il mérite. C'est clairement un pur BG. Mais encore une fois, il y a des connivences, C'est quoi ? C'est NHK, ça ? Ça, ça représente les spectateurs de NHK au Kansai. Ah, donc, il y a une mascotte qui représente les spectateurs de NHK. NHK, on rappelle, c'est le groupe, c'est comme France Télévision mais au Japon. Et il s'appelle Voiceman. On est d'accord, c'est juste un stalker dégueulasse. Ouais, mais... Bah si. Il y a quelque chose, je trouve. Le surfeur d'argent. C'est ça, c'est ça. Tu trouves qu'il y a quelque chose ? Bah... Mais ils ont pris le costume le moins cher sur Amazon, tout blanc, le nylon, tout blanc, ils ont pris un marqueur. Le mec, il a ouvert Blender, le logiciel de création 3D. Il a pris un template de bonhomme 3D tout fait, 2, 3 articulations, tac, une texture NHK dessus terminée. Même pas de la texture et il a pris l'outil pour écrire du texte. C'est ça. Qu'il a juste rotationné dans n'importe quelle direction, il n'a pas d'âme. Ouais, il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme, c'est juste un stalker dégueulasse. C'est non, c'est sans ça. Pour moi, c'est presque immondissant. Ouais ? Non, c'est non, c'est non. C'est non dans le sens où je ne vois pas en quoi lui, c'est une mascotte. Ouais, c'est ni fait ni affaire. Ni fait ni affaire. Oh là là. Il n'en reste que cela, il ne reste que 5. Donc là, pour le coup, on voit un bout de peau, c'est ça, de la personne qui porte. Ouais, donc déjà, le costume est mal fait. Ouais. Le costume est mal fait. Elle s'appelle Yanana. Yanana, qu'est-ce qu'elle représente, Yanana ? Yanana, elle représente la rue commerçante de Yanagikaze. Kotengai. Bah, c'est un Minecraft mal fait. C'est, c'est, c'est... En fait, elle va bien. Tu sais avec qui elle va bien ? Avec le truc des enfants. Exactement. C'est sa femme. Moi, je le mets ici aussi. Regarde comment... Ah bah merde, je ne peux pas mettre les deux ensemble. C'est sa femme. Ouais, c'est ça. Ils vont bien ensemble, les deux-là. On laisse en immondice. Ouais, c'est immondice. En plus, on a dit tout à l'heure la règle que si tu as besoin de rajouter un cœur sur ta mascotte, c'est qu'elle véhicule pas assez l'image déjà d'être gentil, etc. C'est ça. C'est que t'as raté tout le principe. Prochain, c'est Yazoupian. Yazoupian, je l'ai mis parce que je l'ai trouvé déter comme lapin. Il est vénère, lui. Il est vénère. C'est le seul qui a vraiment les sourcils comme ça, en mode vénère. Tu sais qui me fait penser ? Non. À Franklin. Ah ouais, il a les fringues de Franklin. L'écharpe un peu, j'avoue. Yazoupian, qu'est-ce qu'il représente il représente la ville de Hachigashira ? On sait pas où c'est. Bon, je l'ai juste mis parce qu'il est un peu déter, mais en vrai... C'est sans saveur. C'est sans saveur. C'est juste un lapin. C'est un lapin. Encore une fois, on y revient. C'est juste un lapin, c'est juste un dragon, c'est juste un... C'est juste un... Alors, prochain, c'est quoi ? C'est un personnage, c'est un samouraï de l'époque ? Prochain, c'est Yuichi-kun qui représente la ville de Tochigi. Et lui, si tu lui serres la main, t'auras la bonne fortune. Ah, c'est stylé, ça. Ouais. Et il avait une espèce de catchphrase pour le Grand Prix. C'est en mode j'espère atteindre... Je cible la place numéro 1 comme... Non, j'atteindrai la place numéro 1 comme j'atteins mes cibles ou un truc de style. Oh là 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 ! Il a fini combien, on sait ? Ouais, genre, il est 3ème ou 4ème. Ah ouais, donc... Lui, il n'est pas là pour niaiser, hein. Et d'accord. Yuichi-kun. Mais après... Bah, ça reste un perso, quoi. C'est un perso, humanoïde... C'est un bail de samouraï, ça, encore. C'est intéressant. Il ressemble au samouraï dégueulasse. Non, moins dégueulasse quand même. Il a le mérite d'avoir et le full costume et un arc. Ils n'ont pas joué les tabres. C'est ça. Et un l'or. Non, il est intéressant. Il est intéressant. Alors, le prochain, en fait, ils sont deux. C'est Yonakin et Inunakin. Donc, Inunakin, c'est un genre de super-héros et t'as sa version chibi Yonakin. Ok. Voilà. Ah, le fameux avec les abdos apparents, là. Voilà. Bah, lui, déjà, il a des abdos. Ouais. Donc, quelque part, ça le place directement en pur BG. Ah bon ? Bah, les abdos. Ah, direct. C'est la seule mascotte qui va à la salle. Ah bah, attends, il y a lui aussi, là. Lui, il va pousser à la salle, le frein. Ah, lui, il va à la salle, hein. Ah, mais l'autre, carrément, il est fier, tu vois, il montre ses abdos. Je sais pas, un BG direct. Ah, je le vois bien dans pur BG, hein. Mais c'est la cape, hein. La cape, les couleurs. Cap, abdos, il est là pour défendre la veuve et l'innocent. Un chien, un maveuve et l'orphelin. Un masque de l'ouchador et un six-pack, tout est dit. Bah, ouais, effectivement. Bah, ouais. Le chador six-pack, c'est pur BG direct. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et alors, le dernier, le dernier, il a un nom, la zob. Attends, laisse-moi deviner ce que c'est. Il a des bails sous lui. Qu'est-ce que c'est que ça te met, hein. Je saurais pas vraiment dire, pour moi, c'est des flussules. Oh là là. Pour moi, il s'appelle Zushi Hoki. Il représente la ville de Hokuto à Hokkaido. et pour moi, il est juste purulent. Mais on sait pas ce que ça représente. On sait pas. Si, en fait, c'est un sushi local. Ah, c'est un sushi local. Mais déjà, il a des yeux, il est mort. Il a les yeux blancs. Ah oui. Il est complètement mort. Ouais. Deux, il a des espèces de pustules sur tout le corps. Et trois, il fait un signe de victoire alors qu'il a rien gagné du tout. C'est non, il est immondis. Ils m'ont dit c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Moi, je pense que je suis assez fier de la tier liste. Vas-y, dézoom. On rezoome un petit peu. Dézoom encore ? Encore ? Est-ce qu'il voit bien ? Encore ? Tiens, attends, je te laisse la souris. Qu'est-ce que vous pensez de cette tier liste ? Oui, c'est ça, il est dérangeant le dernier. Moi, je suis assez fier de la tier liste. Je la trouve bien. Moi, je sens qu'il y a une cohérence. Même visuellement, dans le design... En plus, on n'est pas trop dans les extrêmes. Ouais. On a à peu près le même nombre de pur BG que d'immondistes. On sent qu'en saveur, on a un groupe comme ça, ils sont un peloton. Les intéressants me paraissent intéressants même de loin. Ouais. Et ouais, même, on a mis dans les intéressants, en fait, ils ne portent pas leur blase sur eux-mêmes. Ouais, c'est ça. À part le cochon. Et tous ceux qui portent leur blase sur eux-mêmes, ils sont dans ces noms ou pas intéressants. À part le cochon et le petit machin avec ces deux points. on est dans les derniers. Mais par contre, les immondices, on est d'accord. Les immondices et des putains d'une avis. Pour moi, le pire du pire, c'est ex aequo le poisson ouvert et le lutteur à gauche là où la lutterice ou la lutteuse. Je ne sais pas comment la lutteuse. Ça, c'est une Amazon. La amazonesse. Moi, le salarieman dégueulasse aussi, creepy là. Mais en fait, ils sont tous. Ils sont tous. Mais du coup, à l'inverse, il faudrait placer Nae-chan devant FUNACHI. Tu dis. C'est la première. Ah, FUNACHI, on ne peut pas le délo. Si c'est bon. Le déloger. Le déloger. Mais à... Moi, vous préférez, c'est lui aussi. C'est vrai. Lui, je l'aime bien. Mais lui, pour ses vidéos. Dites-nous vos préférences dans le chat. Lequel ? On peut s'en remettre un peu le temps que vous nous dites. Lequel vous avez le plus kiffé. Attends, remets-leur la liste. Il s'en va comme ça. Et il revient comme ça. Laquelle vous préférez ? Dites-nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre classement ou est-ce que vous auriez fait autrement ? Ou est-ce que vous vous en battez totalement sa race ? C'est possible aussi. C'est très possible. Moi, je suis en train de réfléchir à quelle mascotte est ma préférée. Ah, moi, c'est le tambour. Ah, oui, le tambour ? Non, bien sûr. C'est même pas un tambour, en vrai. Il représente... Tu sais, quand t'as les toits en tuiles, au bout des toits, t'as un espèce de rond. Je vois, je vois. Il représente ça, en fait. C'est vraiment très spécifique. C'est la tuile... La tuile ronde en bout de toit. En bout de toit. Dites-nous ce que vous pensez. La roue avec les jambes, c'est dur de faire mieux. Il y a que l'eau, ça va me dire ça. La roue avec les jambes, elle est là. Moi, j'hésite avec le... La roue, elle arrive à te faire passer des émotions qu'avec ses jambes. Ça, c'est chaud. Qu'avec un jeu de jambes. Ça, c'est chaud. Moi, j'avoue que la grue, là, en plus, c'est marqué grue là. Non, c'est quoi qui est marqué dessus ? La grue, là ? La grue ou Founashi, moi. Ouais, mais Founashi, c'est... Tout le monde choisit Founashi. Le côté cocaïnoman. La grue ou le cafard pomme de terre. Ah ouais ? Celui tout en bas dans Immondis, là ? Le cafard ? Mais lui, est-ce qu'il n'aurait pas pu... C'est du macro, en fait. Parce qu'on a dit que ça pouvait descendre jusqu'à remonter en haut. Est-ce que lui, il n'aurait pas pu passer dans les BG, en fait, tellement il est niqué ? J'ai tellement zoomé. À aucun moment... Parce qu'il est... À aucun moment, il est BG, celui-là. Non, mais il a tellement cassé le bas du tableau, en fait, qu'il a repop par l'eau. Ah, je pense pas, hein. Je sais pas. On dirait un étron. Oui ! Oui ! Radioactif, mais... Un étron radioactif, exactement. Non, celui dans PurBG. Ah, dans PurBG, il y a un cafard. Mais il n'y a pas de cafard dans PurBG. La patate. Ah, lui ! Le ninja, c'est vrai. Le ninja, le ninja, il a un vrai prénom, en plus, c'est le roi de je sais plus quel royaume. Il a un vrai lore. Mais il y a trop de l'or qui sert à rien. Il a un vrai lore. Genre, il y a une mascotte, tu sais, pour... Bah, va sur la page recherche, là, on va à droite. Étape... Mitsuhi, Sumitomo. Kisa ? Mitsuhi. Ouais, c'est bon. C'est le deuxième. Non. Mitsuhi. Voilà, c'est sorti. C'est les quatre premiers kanji. Ginko... Ouais, voilà, Ginko. Mais Ginko. Est-ce qu'on a la mascotte ? Bah, je vais mettre... Voilà. Ah, mais lui... Bah, ça, c'est la mascotte de ma banque. Ok. Et j'ai demandé une fois à la banquière au guichet, j'ai fait, mais... C'est quoi, en fait ? Midosuke. C'est l'autre. Midosuke, qui s'appelle... Bah, ça vient de Midoli, donc vert. Et ce qui est, bah, c'est... Un prénom... On l'a souvent en fin de prénom. Sanosuke, Sanosuke, etc. Ouais, les choses. Et la banquière m'a dit... Très confiante, hein. En mode, ouais, je sais. Elle m'a dit, c'est une loutre qui a trop mangé d'algues et qui est devenue verte. Ah oui, donc, il y a vraiment un lore. Donc, niveau lore, mais vous imaginez qu'il y a vraiment un département dans la banque, il y a un département recherche et développement comme ça, en mode... Ah, c'est sûr. On va faire un yulu qui a l'air on va faire une mascotte, on va lui trouver un lore. Pourquoi elle est verte la loutre ? C'est sûr. J'ai quitté une idée. Bon, elle a mangé trop d'herbes. Trop d'algues et puis... Le rond des purs bégés, il me fait penser à l'horloge de Don't Hug Me I'm Scare. Je connais pas. Il ressemble un peu à la monture de Bomberman. Mais j'avoue. Oh, voilà. Voilà pour ce classement. Moi, la grue, je pense. La grue, je pense. Je suis pas vrai, je suis d'accord avec ce classement. J'ai rien à changer. Ouais, non plus. Moi, non plus. Juste ces deux-là, ces deux-là, ils méritent presque de descendre là. Les deux, les deux chars. Les deux, ils iraient bien là. Tu vois. Franchement, ils vont bien ici. Avec toute cette... Trop dégueulasse. Mais sinon, tout le reste, je suis bon. Voilà, c'était la petite tier liste des Yuluk. On a vraiment placé 52. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être un peu long à la fin. Je sais pas. Ok. Ok, sur quoi ? Moi, je le dis, j'ai perdu des points de santé mentale dans l'histoire. Moi, j'étais en train de chercher et barrer dans mon carnet les noms à chaque fois des mascottes. Il y a peut-être des gens. Je suis mort. Que vous en avez pensé de ces Yulukia qui reste encore. Qui n'est pas mort. Qui est toujours dans le chat. Moi, j'en peux plus déjà. Ok, il est 21h. Ça va. Non, je ne vais pas meubler. On va juste attendre qu'ils reviennent. Voilà. C'est moi. Je suis de retois. Zébulki en voit un Paul. Ah oui. Direct. Et Paul, il est où il est en BG en fait. Mais Paul, c'est un pur BG. Peut-être le micro comme ça. Paul, c'est le roi. Paul, il est dans les BG. Déjà, c'est un roi. Donc, de base. Déjà, c'est un roi. Déjà. Parce qu'on est vraiment en train de faire les missions comme ça affalé dans le crénapé. On a pu donner sur la tirelisse. Pour ceux qui arrivaient et qui nous voient comme ça. Mais c'est vraiment une institution. Tu sais que depuis que tu as fait le truc sur les mascottes le dimanche dans la rue quand je me baladais. Attends, on voit plein. Ah non, j'en vois plein. C'est comme quand tu achètes une voiture rouge que des voitures rouges quand tu as fait enceinte que des femmes enceintes. C'est vrai. Et je me disais mais il y a tel genre recensé officiellement. Il y en a 3000 et je ne sais plus combien des broies tu vois. Mais officieusement que tu vois dans la rue pour n'importe quel magasin pour n'importe quel commerce. Pas trop. C'est vrai. Il y a beaucoup trop. C'est fou. Mais il y en a plus de 3000 et des broettes là et encore. Officiel. C'était dur d'en choisir que 50. Parce qu'au bout d'un moment je me suis dit peut-être que là déjà il y en a trop. Mais t'es obligé. Tu mets les classiques. C'est fou. Mais nous on n'a pas ça en France. On a eu quelques exemples. On a CTLM. Je me souviens le coq pour la coupe du monde 98. On a le coq Footix. On a Footix on a CTLM. CTLM il est dégueulasse. CTLM il n'y a aucune recherche. Il est dans Immondis. CTLM. Dites nous dans le chat ceux qui sont soit encore réveillés soit qui ont accès à leur clavier soit qui restent encore qui ne sont pas partis. Est-ce que vous pensez à des mascottes françaises ? Des mascottes françaises ? Des bonhommes comme ça. Il y a Michelin. Il y a Michelin. Putain mais Michelin tu sais que Michelin à la base c'est immondis aussi. Tu sais qu'à la base Michelin là il est joli c'est un BG maintenant. Il est devenu pur BG ? Tape Michelin original sur on va partager. Michelin original c'est une cochonnerie le truc. C'est ni fait ni affaire. Il faut pas c'est en français. Je crois que le chat tout le monde est parti. Tout le monde dort. Mais c'est pas grave. Tout le monde dort. Ils sont tous en train de manger. Original top. Original ? Ou originel je sais pas. Non non c'est pire. C'est pas ça. C'est pire que ça. C'était des gars en costume dégueulasse. Lui là ? Non 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 c'est avant ça encore. On va en arrière. Ah bah là t'as toute son historique. Il y a vraiment des gens les formes obscures. C'est ça. C'est ça. Ah ouais il était il a été à la salle. Ah ouais ouais. Bonhomme Michelin. Non maintenant c'est une momie quoi. C'est fou. Et attends revient en arrière. Quitte cette image et revient en arrière sur les recherches d'images qu'on avait au début. Encore. Il y a des gars en costume encore. Encore. Descends. Voilà les gars en costume là. Ah oui. Voilà. Ah putain ils sont dans le mal. Et en bas t'as les mascottes officielles. Voilà. Ah ouais. Donc là on est vraiment lapin du racel. Ah oui Walibi Croustibat c'est vrai. Ah Croustibat Le lynx qui peut te battre. Le lynx Mais les lapins il n'y a jamais de recherche dessus. Le lapin du métro. Ah c'est bien. Ah je bouge pas je bouge plus. Mais c'est juste un lapin et ils ont mis un t-shirt. Pourquoi ? Parce que le lapin il est toujours tout excité ça va vite. Fini. Il n'y a aucune recherche. C'est le même merde qu'au Japon en fait. Et je ne sais pas pourquoi en France tous les lapins sont roses. Lapin du métro il est rose. J'avoue. Duracell il est rose. J'avoue. C'est quoi cette mode d'avoir des lapins roses ? Les lapins de Pâques. Peut-être que peut-être que le mec qui a fait du Horacell il a pensé inconsciemment au lapin du métro en fait. Il avait ça en tête. Le chat feu vert oui. Effectivement. Mais c'est juste un chat. Feu vert. La pâte de l'expert. Tu le fais bien. Bah oui mais c'est juste ça c'est un chat c'est un chat de base. C'est un chat blanc il est mal celui-là. Il est mal. C'est juste un chat quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Malabar mais pour le coup Malabar c'est un c'est un gars. Ouais c'est un gars. C'est le fameux gars avec son t-shirt jaune là. C'est lui là. Bah lui il est dans lui il est dans pur BG de base. Lui il va à la salle et tout. Oh attends c'est quoi ? C'est les premiers en dessous. Voilà. Moi je peux là vraiment il a pas il a jamais changé d'une tête quoi. Qu'est-ce que j'ai pu en bouffer quand j'étais gamin des Malabar ? Le lion du crédit Lyonnais t'in je l'ai pas celui-là. C'est un lion normal non ? Ils n'ont pas de mascotte. Un lion, crédit Lyonnais. Oh putain je l'avais pas vu celui-là. Oh. Mais en France tu vois où il n'y a pas de recherche. Tu prends un animal et tu le mets tel quel. Au pire tu lui mets un t-shirt. Au pire. Mais vraiment pour moi lui c'est le pire. lui c'est juste un putain de gazon. Gros quick. On nous dit. Qui ça ? Gros quick. Gros quick. J'ai pas gros quick. Eh vous vous souvenez de ses anciennes mascottes McDo là ? Oh il est dégueulasse. Gros quick. Ah c'est vrai qu'on a comment il s'appelle le lapin là ? De maintenant le lapin d'esquick. Quickie. Ah lui ? Ah mais ah ouais pour chaque serial. Mais ça c'est pas que la France ça. Ouais. Ça c'est Nestlé ou les autres marques de serial qui ont fait ça. C'est vrai que Gros quick il est flippant. Ouais il est assez flippant ouais. Mais c'est vrai que pour les seriales on avait le lion de Frosties on avait Quickie le lapin le coco de Coco Pop. Ah mais il y avait un lore en plus. Choco Pops moi ça s'appelait à l'époque encore avec le Wistiti là. T'as quoi aussi moi ? Moi il fait un doigt Gros quick. Il fait clairement un doigt. Gros quick. Tony le lion ouais. Ouais c'est ça c'est ça c'est ça. Ouais mais ça c'est pas inhérent qu'à la France. Eh vous me souvenez mais c'est des rums qu'on avait en cadeau dans les seriales ? Avec les meilleurs point and click les meilleurs jeux de PC qui étaient donnés gratos. Exactement. Pour le prix de quelques dizaines de francs même pas ouais. Les jeux... Roustiniel. Les meilleurs jeux c'est ça. Il y avait un truc Sam là. Sam... Il y a un truc de calme là ? Avec la cape. Non pas le renard. Pas le renard ? Non. T'avais un truc avec une voiture jaune. Un petit mec. Un mec bleu avec une cape rouge vie. Je vois. Et t'avais un renard avec les enquêtes. Je vois. Ça c'était MNM. C'est vrai qu'on a MNM. C'est vrai qu'on a MNM. C'est vrai qu'on a MNM. On a pas trop trop de mascottes franco-françaises. Sylvain qui nous dit Genndy 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 Je sais pas comment ça se prononce. C'est quoi c'est qui ? Tu connais pas. Dis nous Sylvain. Non mais voilà. On a fait un bon tour des mascottes là. Oh ouais. C'est incroyable. Et franchement D'une je vais bien dormir cette nuit Et de deux je sais pas si j'aurai la même Comment on dit ? Sainte ? Sainitude ? Je sais pas comment on dit en français. D'esprit. Mental. En me réveillant demain matin. La gendarmerie ? Mais attends Genndy c'est la mascotte de la gendarmerie. Merde. La gendarmerie moi et derrière. Parce qu'on s'appelle pas son petit. On est en live. Exactement. Ah putain je le connaissais pas celui là. Oh mais c'est ni fait ni affaire aussi. Ah si si si. Le milieu à gauche là. Lui ? Ah lui il me dit un truc ouais 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 je m'en souviens. Mais ça ça fait longtemps. Eh mais lui il me fait grave penser à. Les autocollants qu'on distribue au CP. Le gamin pour l'euro 2007 en France. Il me fait penser au chien de Junior Club. Lui là. Oh oui. Tu viens de lui ? Ouais. Et t'avais la même. T'avais Auchan qui faisait ça. Comment c'était quoi ? Riky Rock. Riky Rock c'est ça. En fait il y a la même merde en France qu'au Japon en fait. Ah mais les nôtres. Bon eux ils sont un peu plus classe quand même là. La chouette et le. Je sais plus ce que c'était le lion. C'était ça le lion et la chouette là. Mais ça c'était stylé le club Riky Rock. Il y avait des livres de. Mais Junior Club c'était la même. J'ai la carte. Et quand tu passais à la caisse machin. Et à chaque fois que tu passais à la caisse. Tu pouvais mettre ta carte dans la machine. T'avais une roue. Oui. Et tu pouvais gagner. C'est vrai. C'était la vie ça. Riky Rock. Junior Club. Mélissa Mac qui me dit bonjour. Et bien bonjour à toi. Bonjour. Le lion des glaces Mottas. Ah putain je n'ai pas à temps. Ah est-ce que ça va nous dire quelque chose ça. Comment ça s'écrit Mottas ? De T. Les mots de T1. Ça se trouve ils nous disent des trucs. Ça va nous sortir de ces images. Ah ben relu mais je ne l'ai tellement pas. Oh la la. Première fois je le vois ce gars. Il est dégueulasse. Non là il est bien. Là il est dégueulasse. Il y a un truc que j'aimais bien c'était les fruits d'Oasis. Ah ouais ça j'ai jamais accroché à ce truc là. Les fruits d'Oasis et en plus qui était doublé par comment il s'appelait celui qui a fait les deux minutes du peuple. François Pérus. Ah mais c'est pour ça que je ne vais pas accrocher alors. J'aime pas François Pérus. C'était lui. Mais ouais les mascottes mais j'ai l'impression que peu importe le pied où tu vas. En plus c'est des adultes encore une fois on le rappelle c'est des adultes payés qui font ça. Ah le Rx en dénigle Hollande c'est un classique. Par contre. Le Rx en dénigle. Déjà nigle Hollande c'est classique. Voilà. Ça déterre ça déterre. Il fait peur. Eux ils ont des vrais costumes en tout cas. Aïe 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 aïe. En fait c'est Mickey Minnie. Ah lui bah lui je le vois bien au Japon. Mais hérisson. Oui c'est ça. Bah eux eux ils vont bien au Japon. Quand je prends le chat avec moi. Tu mets juste le hiragana ni à la place de N. Niguro. Niguro. Nigurosuke. Ça nous vient. Niguro Rando. Nigurosuke. Ça fait quel bruit en hérisson. Bah ça fait pas trop de bruit hein. Où on est parti là. A mon avis trop loin. Beaucoup trop loin. Où on est parti. Ces histoires de mascottes. Pour ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'il y en a. J'en vois il y en a qui viennent d'arriver là. On a fait tout un tour des mascottes japonaises. Des plus plaquées ou plus BG. Pour ceux qui viennent d'arriver. On peut vous mettre vite fait. En tier list. On peut vous remettre vite fait. La tier list. Les mascottes de foot. Y'a toute une émission à faire. Mais ouais. Mais ouais. On a fait la tier list comme ça là. Des purs BG. Des intéressants. Des sans saveurs. Ces noms. Et des immondices. Ce qui est beau avec le Japon. C'est ce que je disais à Charles. C'est que peu importe. Le domaine en fait. Auquel tu t'intéresses. Parce que je pense qu'on a pas fini. Infinie tu creuses et à état. Ouais vous le mettez une heure celui là. Je regarde les une heure. Mais lui faut qu'on en passe un. Faut qu'on en passe un. On appelle ça. Un émote. Faut qu'on va lui. Mais il y a des droits pour l'utiliser ce gars là. Ah merde. Je fais pas une chose. Je vois les oreilles de l'ours là. Et les racines de l'eau plus coupée. Exactement. Ça n'a ni queue. Ni tête. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait du baseball. Il est sur la tête. Comment il tient la batte ? Je sais pas. Ils l'ont scotché ? Ah ils l'ont scotché. Les casquettes et tout. Ah mais du coup c'est une mascotte qui envoie la balle à une autre mascotte. Même lui il y croit pas. Même lui il est... Vas-y il y a un versus là. Qu'est-ce qu'il... Ah mais ça par contre c'est le meilleur versus ça. Funashi contre Nishiko-kun. Nishiko-kun. Oh il a l'air sale le costume de Funashi. Il est tombé combien de fois par terre ? En fait à la fois je... Oh oui ! Je suis à la fois fasciné... Et à la fois dans le malaise. En fait je sais pas où me placer émotionnellement face à ça. On dirait un acteur pour nous qui essaie de trouver sa position. Qu'est-ce qu'il faut ? Bah c'était leur paranoïptiale. La vie enlève ça parce qu'on va perdre des points de santé mentale là je pense. Ah des fois le Japon. Je crois qu'on peut acheter des costumes de mascotte. Ouais je pense. Un costume de Funashi ou un truc comme ça. Comme le sub-goal. Oh 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 oh. J'ai vu une émission en mascotte. Ouais ça serait stylé. On revient. Ouais remets nous. Oh là là. On peut les mettre dans l'octogon. Mais oui mais clairement. Clairement. Clairement c'est ça. Mais Balisane il est invincible. Balisane on rappelle tout à l'heure on a montré les vidéos de sumo. Il est chaud il est chaud. Bah voilà moi je trouve que c'était bien. Il rate l'émission comme ça. Bon, c'était bien. Cette émission-là, dans la tierice de toutes nos émissions, elle est en intéressante. Elle est en intéressant. Il m'en disait. Bon, quelle heure il est là pour nous ? 21h10, je pense qu'on ne va pas tarder à les manger. Je pense qu'on ne va pas tarder à les manger. Alors pour ceux qui sont arrivés, on vous remet un petit coup de pub. Donc on rappelle que vous pouvez en trouver tous les replays de toutes les émissions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Sur YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi sur Insta et sur Twitch. Vous y êtes déjà. N'hésitez pas. Peut-être un jour sur TikTok. Peut-être un jour. Si on s'y met. Si on s'y met. On mal compte, mais est-ce qu'on a fait quelque chose ? Non. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Nous, ça nous fait déjà plaisir. Et puis ça nous fait connaître un petit peu. Ça nous fait des vues. Mais déjà, plus il y a de monde qui nous regarde, plus nous, on peut toucher de personnes et puis partager un petit peu notre quotidien au Japon. C'est ça, mais des pastilles comme ça, quotidienne. Mascotte pour le live ? Ben, il y a une mascotte pour le live. C'est Nae-chan. Nae-chan qui, si vous attendez jusqu'à la fin de l'émission, parle. Vous dites, parle. C'est ça. C'est ça. Parle en début et en fin d'émission. Oh, waouh ! Merci beaucoup, pâte à crêpe. Pâte à crêpe, merci beaucoup pour ton abonnement. Ça fait super plaisir. Plus que 7 ! Et on est... Mettez avec ton bras parce que je suis un peu long. Plus que 7 et on est en kimono, yukata, traditionnel japonais. Voilà. Alors, si pour vous, c'est la première émission aujourd'hui, attention, ça n'a rien à voir avec l'émission du dimanche. Aujourd'hui, c'est un bonus, c'est chill, c'est dans le canapé, on fait des trucs un peu marrants. C'est ça. Enfin, dimanche aussi, c'est marrant, mais là, on fait... C'est chill, on fait des trucs... C'est vraiment opposé, voilà. On se prend moins au sérieux, c'est plus à la rigolade. Vraiment pour rigoler, ouais. Le dimanche, c'est différent. Dimanche, on est... Dimanche, c'est la vraie émission. L'autre partie du studio, on a le kotatsu, la table avec tout le matériel. Et puis, on vous présente en général des sujets culturels qu'on ose espérer assez intéressants. sur lesquels on... Mais toujours avec des jeux. Quelques recherches, mais toujours avec des jeux, la bonne ambiance, la bonne humeur, ouais, ouais. C'est poisson, Antoine comprendra. Ok, 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 ok. Merci, bah, merci beaucoup. Du coup... Merci pour la bonne... Merci pour le stuff, ouais. C'est super sympa. On rappelle d'ailleurs à tous ceux qui hésiteraient à seber ou qui n'ont pas forcément très envie ou pas l'argent, si jamais vous avez un compte Amazon Prime, tous les mois, si je n'ai pas de bêtises, c'est tous les mois, ça se remet à zéro. Vous avez un sub gratuit à donner à qui vous voulez. C'est Jeff Bezos qui régale. C'est Jeff Bezos qui régale. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voulez nous soutenir, nous, ça nous permet d'upgrade, d'acheter... Si vous avez Amazon Prime, Amazon Vidéo, etc. Là, si vous avez un compte Prime et que vous avez le petit... Je crois que dans le chat, c'est sûr qu'ils ont la petite couronne bleue. Jamais vous ne savez pas quoi faire de votre Prime. C'est ça, c'est ça. On l'accepte avec plaisir. C'est Pengu Senning qui avait régalé comme ça la semaine dernière, qui avait lâché son Prime, qui avait fait plaisir. Donc, écoutez, nous, on vous remercie, comme d'habitude, d'avoir été là, puisque je le répète une énième fois, mais l'émission, c'est un peu grâce à nous, mais surtout grâce à vous qui nous regardez. Ça fait super plaisir. On vous rappelle que Quotato, c'est deux fois par semaine. Tous les jeudis et tous les dimanches à 11h officiellement. Officieusement, 11h passé. Plutôt 11h10, 11h20, ça dépend des jours. Donc, vous pouvez nous retrouver dimanche pour une émission avec un fil rouge, un petit peu plus construite, un petit peu plus de culture, on va dire. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. C'est ça. Prenez soin de vous. Merci pour tous les gentils commentaires dans le chat, là, à l'instant. Et pour votre soutien et votre support. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée, bonne fin d'après-midi à vous. Et puis, nous, on se retrouve dimanche à 11h. Voilà, Quotato. Pour Quotato, l'émission principale. Et on laisse le mot de la fin à notre mascotte à nous. C'est ça. Qui, je le rappelle, est une pure BG. Allez, à dimanche à tous. Ciao. Salut. Hey, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour Quotato, l'émission, pour encore plus de Japon et de bons moments à partager tous ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501